... Donc à l'ordre du jour de cette séance, les conseillers de quartier ont décidé en réunion première d'un ordre du jour. Celui-ci consiste dans une première partie par une présentation informative du plan local d'urbanisme bioclimatique ainsi que quelques informations concernant le budget participatif de la ville de Paris. C'est une présentation informative donc il n'y aura pas d'échange avec le public sauf une ou deux questions si vous le souhaitez. A l'issue de ces 10 minutes, un quart d'heure, un deuxième sujet sera abordé. Le point sécurité vidéo protection. Nous avons parmi nous le commissaire central et divisionnaire Damien Vallaud. mais celui-ci devra quitter la séance à 19h45. D'où ce changement de passage dans l'ordre du jour. Et nous terminerons par le point concernant les projets SNCF rue Castagnari qui fera l'objet d'un lancement de sujet. Je vous ferai un état des lieux par une présentation de quelques photos pendant une dizaine de minutes et ensuite l'intervention de nos quatre invités. Monsieur le maire Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, sera parmi nous à 19h30. Il est retenu par une autre réunion. Alors je tiens à remercier avant de commencer cette réunion d'abord le public qui est nombreux. Donc nos boîtages ont été plutôt efficaces. Merci à vous. Ensuite, nous avons parmi nous des adjoints. Louise Agat-Charpentier qui est adjointe de quartier sur le quartier Georges Brassens mais aussi à l'Ré-Procession. Mathieu Luneau qui est en charge du budget participatif du PLU et qui est adjoint au maire et qui va vous faire sa présentation. Moi-même, Olivier Rigaud, président du conseil de quartier. Sur ma gauche, trois conseillers de quartier. D'autres, beaucoup se sont excusés, retenus par d'autres obligations, souvent professionnelles. Jean-Michel Campot, Elisabeth Béra et Nicolas Penon. Parmi nos invités, je les remercie. Donc tout à l'heure, je vous disais Daniel Avalot, commissaire central et divisionnaire du 15e arrondissement. Son assistante, Maude Vichra. Enchanté. Voilà. Ensuite, des représentants de la police municipale du 15e. Monsieur Laquet. Monsieur Laquet qui remplace M. Gomez, retenu par d'autres obligations. Et vous êtes assisté par un autre policier de la police municipale. Oui, M. Cobon, en fait, c'est un chef de service. Voilà. Enchanté. On reviendra après par la suite. Et pour le projet SNCF Castagnari, je remercie nos 4 invités qui vont faire aussi une présentation des projets sur la rue Castagnari. Jérémy Poglio, SNCF Réseau. Bonjour. Voilà, merci. Serge Cridli. Bonjour. Directeur de projet ligne SNU-SNCF Transilien. Ensuite, Olivier Lefloc, SNCF Voyageur. Et puis, Patrice Fabre, Arep. Voilà, eh bien, donc, on commence tout de suite. Donc, je laisse la parole à Mathieu Luneau pour sa présentation. Merci, M. le Président. Bonsoir à tous. Avant de rentrer dans le dur de votre conseiller des quartiers, je vous propose juste quelques informations, donc à la fois sur les résultats du budget participatif 2022 et puis sur quelques mots sur la révision du plan local d'urbanisme du PLU. Donc, sur le budget participatif, nous avons donc cette année un certain nombre de projets qui ont été déposés, qui ont fait du 15e le 3e arrondissement qui a déposé le plus de projets dans tout Paris. Donc, c'est plutôt bénéfique. Ça montre l'intérêt que vous avez, que les habitants du 15e ont pour le dispositif. Suite à un travail de présélection des projets par les services techniques de la ville, on a opéré un certain nombre de regroupements de projets pour ramener le total qui dépassait la centaine à 11 projets qui ont été soumis au vote. Suite à quoi, conformément au règlement du budget participatif, il y a 5 projets qui ont été choisis par les habitants, dont je vais vous parler dans quelques instants, mais pour une enveloppe totale d'un peu plus de 6 millions d'euros, ce qui, pour nous, est conséquent. J'aime rappeler à chaque fois que le budget participatif pour un arrondissement, c'est quand même une capacité d'investissement qui est très, très importante. Et vous verrez que ça va nous permettre de financer un certain nombre de travaux dans l'arrondissement qui sont importants. Et puis, juste un chiffre pour vous dire que cette année, il y avait presque 6500 votants, ce qui est un chiffre assez stable pour le 15e par rapport à l'année précédente. Pour rentrer tout de suite dans les projets qui ont été choisis cette année, le projet le plus important en termes d'enveloppes budgétaires, c'est d'abord un projet qui favorise la pratique sportive dans l'arrondissement, avec plusieurs équipements sportifs qui seront rénovés suite à ce projet-là. D'abord, le TEP Mourlon, qui sera aménagé avec des terrains de basket, sous différents dispositifs, différentes configurations, aussi renouveler les différents filets qui sont existants pour pouvoir aussi faire du tennis sur cet espace-là. Un autre aménagement au TEP Varé, donc plus proche de Beaugrenelles aussi, avec ici l'idée d'aménager un terrain de volleyball en extérieur, pour pouvoir dynamiser un petit peu l'activité sportive sur cet espace-là. Des espaces de glisse, place de la laïcité, alors vous voyez que, par le hasard des choses, c'est vrai qu'il y a là-dessus trois projets de terrain sportif qui sont plutôt dans l'ouest de l'arrondissement, mais il y a aussi un gros projet qui sera celui du centre sportif Croix-Livère, qui va être rénové, avec notamment les sols, la peinture, qui sera faite pour offrir un espace un peu plus accueillant pour ceux qui viennent y faire du sport, avec aussi une rénovation du club house, du gymnase, davantage de poubelles, parce que c'était un problème qui a été remonté, et enfin, gymnase de la fédération qui sera un petit peu rénové lui aussi, avec quelques traçages. C'est vraiment un gros projet, comme vous le voyez, ça nous permet de faire des investissements importants pour les infrastructures municipales. Un autre gros projet sur les écoles, on avait quatre écoles, maternelles ou élémentaires, qui nous avaient demandé un certain nombre d'aménagements, donc là aussi c'est une grosse enveloppe, un peu plus d'un million sept cent mille euros, pour faire des aménagements type courroisis, alors ce ne sera pas forcément des courroisis, mais l'idée c'est de verdir un petit peu les équipements qui seront mis à disposition des enfants dans le cours de récré, pour que ce soit un peu plus accueillant aussi pour les enfants. Là c'est un projet qui sera à définir avec les différents porteurs de projets, donc ce sera à discuter dans les prochaines semaines avec eux. Un gros projet pour les différents espaces verts du 15e, avec d'abord un projet qui était un projet lauréat pariculteur sur le campus Necker, pour développer des espaces de potager urbain notamment, alors à la fois sur le campus Necker, mais aussi sur le campus d'une école d'ingénieurs du 15e, l'ECE, qui expérimente un potager connecté, donc avec un certain nombre de capteurs qui permettent de connaître l'état de santé des plantes en temps réel, et pour essayer d'améliorer les rendements. Donc ça on le financera via le budget participatif, avec aussi deux squares qui vont être réaménagées, le clos floquière avec la scène qui va être remise en état à partir de matériaux recyclés, et puis le square Saint-Lambert avec l'idée ici de refaire le kiosque, améliorer à nouveau la scène, et puis installer des espaces de stockage pour que ceux qui veulent faire des représentations aient un endroit pour stocker leur équipement, en mettant aussi en place un système d'éclairage, enfin tout ça pour rendre l'espace un peu plus accueillant pour ceux qui voudraient faire des représentations, et puis on aura aussi des projets d'air de jeu inclusif dans un certain nombre de squares et de parcs de l'arrondissement, pour essayer de rendre les équipements à destination des enfants un peu plus adéquats pour les enfants en situation de handicap, qui a été porté par une association du 15e qui s'appelle Mon Handicap à moi. Un autre projet sportif, qui celui-ci est un projet sportif quartier populaire, puisque vous le savez peut-être, mais dans le format actuel du budget participatif, il y a forcément un projet qui doit concerner les quartiers populaires, et c'est ce projet-là qui a été choisi par les habitants ici, qui concerne les équipements d'escalade au centre sportif La Plaine. Donc l'idée c'est ici de créer un deuxième mur d'escalade, parce qu'il y avait un premier mur existant, mais de créer un deuxième mur qui aura notamment une façade type grotte pour les connaisseurs. Donc ça permet une pratique de plus haut niveau de l'escalade, ce qui était important aussi pour nous en vue des JO, parce qu'on est un des rares gymnases à être correctement équipés en dispositif d'escalade. Et là, le porteur de projet voulait aller encore plus loin, et aussi avoir un mur qui puisse être adapté à ceux qui veulent se mettre à l'escalade, donc ce qu'on appelle la progression douce. Dernier projet, c'est un projet sur la pacification de l'espace public, qui ici consiste en fait à un regroupement de projets, qui concernait les aménagements de voiries, avec la création de traversées piétonnes, l'installation d'arceaux pour les vélos, mais aussi des équipements à destination des personnes souffrant de handicap, notamment pour le guidage pour les aveugles et malvoyants au niveau du métro Birakem et de la piscine Émile-Antoine. Donc vous voyez des projets assez diversifiés, mais qui représentent pour nous, comme je le disais, une belle enveloppe. Les prochaines étapes pour nous, c'est d'abord avec les services techniques, le démarrage des études de faisabilité. Alors ça a commencé pour un certain nombre de projets depuis quelques semaines, et puis pour le reste des projets, ça démarrera dans les semaines qui viennent. Donc s'il y a des porteurs de projets ici, vous avez peut-être déjà été contactés. Et puis surtout, on va organiser cette semaine à la mairie du 15e une réunion de travail avec les services de la mairie centrale, parce que c'est vrai qu'on est dans le 15e, on a beaucoup de projets qui avaient été votés par les habitants et qui sont en retard. Alors c'est vrai qu'il y avait un délai de carence dû au Covid, mais là il y a quand même un certain nombre de projets qui ont pris du retard, notamment les projets budget participatif 2021, pour des raisons qui sont parfois un peu difficiles à justifier. Je crois avoir vu un porteur de projet de l'année dernière, pour les jardins partagés notamment, et c'est un projet qui pour l'instant n'avance pas, juste parce que les services n'arrivent pas à trouver un créneau où tous les porteurs puissent se retrouver en même temps. Donc il faut vraiment trouver un moyen d'avancer plus vite, parce que c'est pour nous des crédits qui nous sont dus et qui ne sont toujours pas engagés, donc c'est dommage. Et puis il y a une nouvelle charte du budget participatif qui va être discutée en Conseil de Paris. On a eu l'occasion d'en discuter hier en Conseil d'arrondissement. C'est une charte qui va apporter un certain nombre de modifications, à modulo les débats en Conseil de Paris, mais qui devrait notamment ramener l'enveloppe au niveau des arrondissements, donc qui va permettre de supprimer la limite un petit peu artificielle des cinq projets pour nous permettre d'avoir vraiment un peu plus de modularité, éviter aussi les regroupements qui étaient parfois un peu artificiels, donc ça va donner un peu plus de flexibilité. Et puis il y aura sans doute la possibilité aussi de déposer des projets tout au long de l'année. Donc on verra ce que donnent les échanges en Conseil de Paris, mais je voulais quand même vous partager cette petite évolution qui ne sera pas sans impact sur les phases de dépôt l'année prochaine, si certains d'entre vous souhaitent déposer des projets, et je vous y encourage vivement. Deuxième point, très rapidement, sur la révision du PLU. Alors j'aurais aimé pouvoir vous faire un recensement un peu plus détaillé des retours de la concertation. Malheureusement, les services n'ont pas encore eu le temps de traiter le retour de la concertation qui s'est achevé la semaine dernière, donc c'est vrai que ça arrive un tout petit peu tôt, mais ce que je voulais quand même porter à votre connaissance, c'est que là on vient de terminer la phase de concertation sur le règlement et les OAP. Donc les règlements, c'est vraiment le document central du PLU, c'est le texte qui est opposable d'un point de vue juridique à tout projet de construction. Et puis les OAP sont des projets un peu plus souples dans leur opposabilité, dans le sens où ce sont des projets d'organisation et d'aménagement et de programmation, qui sont là pour plus donner un cadre, un esprit, auquel devront répondre les projets qui sont déposés. Et là je vous ai mis un exemple d'une OAP sectorielle, qui sera proposée dans le prochain PLU, qui concerne donc une partie de votre quartier, donc sur le secteur Bransion-Bartholomé, qui comme vous pouvez le voir, propose, encore une fois, c'est des règles assez larges, mais qui va proposer un certain nombre de... une philosophie je dirais pour les prochains projets urbanistiques dans le quartier, à savoir des projets qui doivent être conformes à l'idée d'un quartier qui s'adapte au changement climatique, un quartier qui développe davantage d'équipements publics, pour que ce soit davantage en adéquation avec les besoins actuels, des logements plus habitables, donc développer l'habitabilité des logements du secteur, ou encore favoriser le développement du tissu associatif et de l'activité économique locale, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois un petit peu manquer dans certains endroits de ce secteur. Donc là encore, ce sont des règles qui vont encadrer de manière un peu plus large que le cœur du PLU à proprement parler, donc il faudra que cet état d'esprit soit respecté par les projets. Tout ça, ce sera en discussion dans le document final du PLU. Donc là, les services sont en train de collecter les retours qu'il y a eu pendant la phase de concertation. Ils vont faire un traitement, les transmettre après à nous, au mairie du 15e, et puis à la ville de Paris. Mais sachez qu'il y aura quand même une ultime phase de concertation du public pour le PLU, c'est l'enquête publique réglementaire, qui a forcément lieu pour chaque révision d'un plan local d'urbanisme, qui sera une révision sur l'ensemble du projet. Et donc vous aurez toujours la possibilité, évidemment, de vous exprimer, notamment sur ce projet d'OAP pour Bransion-Bartholomé, au vu de ce qui aura été formulé par les habitants ou les participants à la phase de concertation dont je viens de parler. Donc tout n'est pas encore fini concernant le PLU. La seule chose que je peux vous dire, côté mairie du 15e, c'est que ce qui a été demandé par le maire s'articule plutôt autour de trois axes. Et d'abord, végétaliser davantage l'arrondissement, respecter le besoin d'avoir quand même de la respiration dans l'espace public, donc lutter contre la densification, et puis favoriser aussi un usage un peu plus mixte de l'espace urbain. Et donc ça rejoint aussi cette idée de pouvoir accueillir un peu plus le tissu associatif et commercial dans le 15e arrondissement. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur ces deux points. Merci Mathieu. Alors, avant de passer la parole au public, si vous souhaitez poser des questions, alors j'ai bien noté qu'on est en attente d'informations de la mairie de Paris qui doit donner des informations de consolidation sur le plan local-urbanisme, c'est ça ? Oui, c'est surtout avoir un retour sur ce qui aura été dit par les habitants suite à la phase de consultation. Oui, tout à fait. Il faut forcément un temps de traitement qui est là, si j'ai bien compris, cet après-midi, c'est une affaire d'une semaine à 10 jours pour avoir cette information. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais saluer et remercier les nouveaux entrants. Anthony Samama, adjoint au maire en charge de la prévention et de la police municipale du 15e arrondissement. Laurent Racapé, qui est adjoint au maire chargé des espaces verts. Fatima Tahassi, conseillère de quartier, et timide dans la salle, au fond, Eric Bassi, conseiller de quartier. Voilà, non, mais qui est arrivé un peu en retard. Voilà. Est-ce que par rapport à cette présentation, vous auriez des demandes à faire, des questions à poser ? Alors, c'est vrai que c'est un peu technique. Alors, peut-être par la suite, demander au maire d'organiser en mairie une réunion publique de façon à avoir un rendu sur... Oui, mais on aura de toute façon une réunion publique au moment de la concertation réglementaire sur le PLU. Donc, il y aura d'autres occasions de s'exprimer, évidemment, pour les habitants, et notamment les habitants du conseil des quartiers, évidemment. Et puis, cette enquête publique, in fine, où, évidemment, il vous faudra tous participer, puisque un commissaire enquêteur va être nommé, et que celui-ci va prendre en compte et commenter chacune de vos interventions. Oui, parmi nos conseillers de quartier, Nicolas voudrait prendre la parole. Oui, tout à fait. J'ai une question, en fait, concernant la circulation douce, concernant l'aménagement du 15e, et en particulier de notre quartier. Moi, j'ai une question, c'est que... Il y a deux ans et demi, j'avais posé une question, justement, au conseil de quartier concernant la cohérence de l'aménagement de la voirie. Et on m'avait dit qu'effectivement, c'était très cohérent et qu'on n'allait pas faire des travaux sur la voirie, alors qu'après, on va éventuellement réouvrir la voirie pour faire des travaux liés au réseau d'eau, d'électricité ou autre chose. Moi, je suis quand même très surpris, donc, sur la rue de Vosgérard, qui a été faite il y a deux ans, qui est actuellement en train d'être complètement cassée pour faire des voies de vélo. On en pense que l'on veut, mais là, ce n'est pas le sujet. Je veux dire, combien coûte un tel investissement qui, à mon sens, est complètement incohérent ? C'est-à-dire que c'est des milliers, voire des millions d'euros, parce que la voirie, ça coûte très cher, vous le savez. Et aujourd'hui, en tant que contribuable, et je paye ma taxe foncière, qui va peut-être augmenter dans les années à venir, mais je veux dire qu'on cotise au pot commun et on voit des aberrations comme celle-ci qui, je pense, qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire en termes de voirie, plutôt que de casser tout ce qui a été fait il y a deux ans. Donc, où est la cohérence ? Oui, alors écoutez, bon, c'est moche que le maire soit pas là. Il vous aurait fait une réponse plus complète que la mienne, mais il arrive. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose... La réponse du maire du 15e, je la connais, c'est « Ce n'est pas ma faute, c'est la mairie centrale ». Oui, mais alors écoutez, c'est vrai que c'est quelque chose, pour le coup, qui est dénoncé par le maire et par d'autres acteurs de la ville de Paris. Vous avez raison, il y a un problème de travaux. La ville a essayé de mettre en place une démarche qui s'appelle « Embellir votre quartier » pour essayer de regrouper un certain nombre de travaux. Force est de constater que ça ne suffit pas pour autant à régler le problème, puisque même dans les quartiers qui sont censés regrouper sur un temps réduit ces périodes de travaux-là, il y a toujours des travaux qui doivent être faits, même en dehors de ces fameuses périodes réservées. Donc c'est sûr que c'est un problème auquel une ville comme Paris, le problème d'une ville comme Paris, c'est aussi qu'il y a, si vous voulez, régulièrement des problèmes qui sont liés à la vétusté des différents réseaux, qui obligent aussi parfois à creuser. Pour l'installation des pistes cyclables, oui, c'est un enjeu supplémentaire qui fait qu'il y a de toute façon cet enchevêtrement de travaux qui doivent être faits, parce qu'il y a différents dispositifs. Mais là-dessus, je n'ai pas de réponse différente de celle du maire à apporter, si ce n'est que c'est quelque chose qui est signalé régulièrement. A chaque fois qu'il y a des réunions avec Jacques Baudrier, qui s'occupe notamment du suivi des travaux, c'est quelque chose qui est mentionné. Et puis même là, quand on travaille sur Embérir, votre quartier, on en a discuté tout à l'heure, on travaille notamment sur ce quartier avec ma collègue, c'est aussi des choses qu'on rappelle. Mais je ne peux pas vous dire autre chose que c'est quelque chose qu'on signale à la mairie centrale. Et c'est un problème, je pense, qui est connu. Je ne viens pas à la rescousse, mais Nicolas, tu sais bien que les décisions sont votées en Conseil de Paris. Ce sont souvent des propositions de la ville de Paris. Des budgets vont être fléchés et votés en Conseil de Paris. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les réalisations, et on a l'impression qu'on refait ce qu'on a déjà fait. C'est comme ça. Voilà, si vous voulez bien, on va passer... À moins que dans le public, une question... Non, voilà, bon. On va passer au deuxième sujet, qui concerne la sécurité et la vidéoprotection. Parmi nous, deux conseillers de quartier, Elisabeth Bérat et Jean-Michel Campot, qui vont prendre la parole. Je laisse la parole à Elisabeth Bérat, qui va nous faire une intervention. Alors, il faut mettre le micro carrément contre le menton. Il faut que le micro soit... Comme ça ? Oui. Ouh, ouh ! Donc, je disais que je vous parlais de la sécurité, qui est un problème crucial. Je croyais que j'habitais un arrondissement familial, avec des parcs, avec des hôpitaux de pointe, etc. Et puis, quand je vous dis que j'habite le 15e, on me dit, ben, dites donc, il y a beaucoup de faits divers chez vous, hein ? Voilà. Donc, c'est l'image que le 15e renvoie actuellement. On va parler de notre précaré, parce que c'est vrai que le 15e est grand et qu'il se passe beaucoup de choses. Et chez nous, il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a eu Rufizo, et dans tout ce coin-là, je ne parle pas de cambriolage, je parle d'une recrudescence d'agression de plus en plus grave, et souvent, les malfaiteurs ont fui par le tunnel, ce fameux tunnel qui est appominable et qu'on maintient ouvert, on ne sait pas pourquoi. La dernière fois, moi, je suis... Évidemment, on ne passe pas le soir sans être accompagné par cette rue Jacques-Baudry, et la dernière fois, il y avait un lit de place dans le tunnel, donc c'est devenu un squat, en plus. Donc, nous demandons... Enfin, on a évidemment identifié ce qui pourrait nous aider, c'est d'abord la fermeture de ce tunnel, et ça fait combien d'années qu'on le demande, et puis aussi, c'est une vidéoprotection, parce que vous vous rendez compte quand même qu'on habite entre la porte de Verve et la porte Bransion, qui sont connues pour des hauts lieux de deals et de grandes délinquances. D'ailleurs, Jean-Michel vous en parlera. Et ce qu'on voudrait, c'est effectivement une vidéoprotection. Alors, on m'a dit, « Oh, la vidéoprotection, ça ne sert à rien, » et puis, etc., etc. Ah oui, il n'empêche que Nantes, quand Nantes est arrivée dans un état de déliquescence, on a appelé Gérald Darmenin, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, plus de police municipale et tout de suite, une vidéoprotection. C'est bien simple. Baisse de la criminalité égale vidéoprotection. Parce que vous croyez que ça coûte cher, ça ne coûte pas cher, les gens qui se font agresser, qui sont suivis après par des... Bon, écoutez, demandez ici, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, le soir, quand vous rentrez chez vous ? Qui ? Non, pas moi. C'est bien, écoutez, heureusement. Enfin, vous n'êtes pas majoritaire. Bon. Baladez-vous dans les magasins, entendez ce que disent les gens. C'est quand même terrible qu'on ne soit pas confortable dans sa vie. C'est grave, ce qui se passe, quand même. Donc, on redemande encore une vidéoprotection dans cette rue et la fermeture du tunnel. M. Samama, expliquez-nous comment ce n'est pas encore fait, ça. Je vais vous l'expliquer. Alors, avant l'intervention de Jean-Michel Campot, est-ce que Anthony Samama veut répondre ? Peut-être Jean-Michel, après, je vais répondre. D'accord. Jean-Michel, oui. Jean-Michel, en essayant d'être concis, de façon à permettre au commissaire Valot de répondre. Oui, je vais faire un petit bilan sur la question de sécurité, restée un petit peu d'actualité. Au jour d'aujourd'hui, depuis le dernier conseil de quartier, j'existerai globalement, même pas par ordre d'importance ni gravité. Alors, le micro plus proche de ta bouche ? Le micro proche d'une... Oui. Accolé au menton. Alors, bon, le trafic de drogue entre le 90 Boulevard Lefebvre et la zone 1-3 Bransion demeure, hein. Bon, c'est pas qu'un sentiment. On a eu quelques témoignages de commerçants, pas tant. Voilà. Donc, après, on a des vols dans certains commerces, en particulier à la grande pharmacie Bransion, qui a été victime de 3 vols ces derniers 4 mois, on va dire. Bon, c'était le fait d'une personne sans papier qui n'a pas pu être convoquée par la police, qui est venue sur les lieux du vol, mais qui a pu rien faire, étant donné que cette personne avait décliné une identité qui était fausse, orale, et qui n'a pas pu être convoquée par le commissariat. Ensuite, on a des tentes de SDF aux abords du square Georges Brassens. La police municipale a fait partir les SDF au niveau de la rue Bransion, entrée par là, le chevaux René Fromant. Nous avons noté un retour dès le lendemain dans la journée. Il faut savoir... Oui. Il faut savoir que les polices tant nationales que municipales ne peuvent pas grand-chose devant la loi qui stipule que les tentes sont considérées comme des logements et qu'il est très difficile d'obtenir d'eux un départ définitif. Seules les raisons d'intervention justifiées sont la saleté et la violence. En fait, tous nos efforts consistent à ce que cela ne dégénère pas et que ce secteur ne devienne pas une zone semblable à de nombreux quartiers de Paris. C'est peu, mais on s'y attelle. Voilà. Ensuite, bon, Elisabeth nous a parlé de la fermeture du tunnel SNCF rue de Castagnieri, qui n'a toujours pas été effectuée, mais qui est mieux éclairée, on va dire. Ensuite, oui, concernant la police municipale, on souhaitait savoir où en était la formation des agents de la police municipale, puisque nous attendons toujours avec impatience les verbalisations sur notamment les pistes cyclables, les problèmes de scooters sur les trottoirs et les trottinettes. Voilà. Bon, ensuite, dernier point rapide, nous avons de plus en plus de graffiti, mais bon, vous allez me dire, ça c'est normal, étant donné que c'est partout, sauf que, bon, on souhaite quand même préserver un petit peu le quartier. et je citerai notamment le cas du restaurant Le Caroubier qui a été tagué et qui n'arrive pas à faire effacer ces tags géants au-dessus de son établissement qui sont en relation avec Paris Habitat. Voilà. donc je suis bref parce que je sais que ces réponses sont très attendues. Alors, merci Jean-Michel. Alors, Anthony, juste avant ton intervention, d'abord, je voudrais remercier Philippe Bougeon, maire du 15e, qui est parmi nous. Je vais laisser la parole au commissaire Valot puisque celui-ci doit partir à 19h45, retenu par d'autres engagements. Merci. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis venu aujourd'hui avec ma nouvelle adjointe, la commissaire de police, Maude Vichra, qui nous a rejoints cette année, qui succède donc à Diana Farinet. Je vais être très bref pour vous peut-être permettre un échange avec la salle et répondre aux quelques questions qui ont été posées. Tout d'abord, le sujet premier qui était celui de la vidéoprotection. Lorsqu'effectivement, vous évoquiez le besoin de vidéoprotection, sur ce secteur. Je pense qu'on peut le rendre public. Je crois même que vous l'aviez évoqué, Monsieur le maire. Le 19 avril dernier, le cabinet du préfet de police, Monsieur le maire et le commissariat du 15e se sont réunis pour établir une liste de priorités sur le territoire du 15e pour les nouvelles caméras à installer au cours de la mandature actuelle. Et la première des caméras qui a été donc priorisée par le cabinet du préfet, le cabinet du maire, le maire plutôt, et le commissariat, c'est celle qui devra être installée le plus rapidement possible à l'angle juste à côté des rues Castagnari et Jacques Baudry. C'est la priorité numéro un qui a été émise tant par la mairie que par le commissariat, puisqu'effectivement, on le sait, vous disposez d'un réseau de caméras qui va en se densifiant sur le territoire du 15e. Le constat, cependant, qui a été fait et qui a été objectivé, c'est le besoin du développement de ce parc de caméras de vidéoprotection sur le territoire. Et j'attirerai votre attention sur le fait que parmi la dizaine de propositions qui ont été faites à cette occasion, trois se retrouvent sur le territoire de ce conseil de quartier, celle que j'évoquais à l'angle Castagnari-Baudry, une autre également qui a été prévue à l'angle Bransion-Maurillon et encore une autre à l'angle Maurillon-Olivier de Cerf. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on analyse le territoire, il y a l'évocation évidemment des faits de délinquance, il y a aussi tout ce qui peut nous remonter par le biais de vos élus, mais au-delà de ça, par le biais de la CETD, donc la cellule d'écoute et de traitement des doléances que certains d'entre vous connaissent bien, qui attestent du besoin de sécurité pour les habitants au-delà des faits de délinquance qui sont portés à notre connaissance et qui permettent d'objectiver ce besoin de renforcer l'exploitation des caméras, la présence des caméras, puisque quelle est la finalité de cet outil-là ? Ça me paraît important de le développer parce qu'il y a un double intérêt à installer ce type de matériel sur la voie publique et dans l'espace public. M. le maire l'expliquerait mieux que moi puisqu'il en est un connaisseur depuis bien plus longtemps que moi, mais il y a une double vocation. La première, c'est la gestion en temps réel des images. Au sein du commissariat central, déjà c'est un réseau qui est accessible à des personnes qui passent un stage. On n'a pas accès à ce réseau de caméras de vidéoprotection sans avoir été dûment habilité. On s'identifie avec une carte professionnelle qui est personnelle à chaque agent et c'est un réseau qui est commun à toute la préfecture de police et à la ville de Paris. Pour y avoir accès à ces images, vous vous connectez, vous avez un code secret qui vous est personnel et une fois que vous y avez accès, vous pouvez faire ce que l'on appelle des vidéopatrouilles. Et donc 24 heures sur 24 au commissariat, vous avez des vidéopatrouilleurs qui sont également des opérateurs radio, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à la fois la main sur les caméras qu'ils pilotent en temps réel à partir des appels police-secours mais aussi à partir des doléances qui nous remontent notamment via les élus et la cellule d'écoute et traitement des doléances pour H24, aller à la recherche soit des agissements suspects, des regroupements, des comportements qui seraient éventuellement des faits de délinquance et orienter, puisque ce sont eux qui ont la main sur les équipages qui sont déployés sur le territoire, orienter ces patrouilles soit pour du contrôle, la levée de doute, soit pour de l'interpellation en flagrant délit de celles et ceux qui commettraient des infractions. Le deuxième aspect de l'outil de vidéoprotection, c'est l'aspect judiciaire. La loi nous autorise à conserver les images 30 jours, c'est-à-dire au maximum légal. Le projet de loi avait prévu ce maximum-là. C'est ainsi qu'a été programmé le réseau de la préfecture de police et de la ville de Paris. Donc durant 30 jours, les enquêteurs du commissariat qui sont saisis par vos plaintes ou sur une enquête des services de police, une enquête d'initiative, vont pouvoir exploiter ces caméras. Ça me permet de faire un parallèle si vous voulez aussi avec la nécessité lorsque vous êtes témoin ou que vous subissez une infraction pénale, de venir le plus rapidement possible, le signaler auprès des services de police. Puisque les images, ces 30 jours, c'est très long et c'est très court à la fois. C'est très long parce que ça nous permet de conserver effectivement durant pratiquement un mois les images et donc de les exploiter. Après, elles sont automatiquement effacées. Et c'est un système qui est le système maximal. D'autres caméras de vidéoprotection existent dans les lieux privés, chez les transporteurs tels que la SNCF ou la RATP. Là, en général, les durées de conservation sont bien moindres. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le policier, lorsqu'il va faire son enquête, une des premières choses qu'il va faire, c'est rechercher l'existence de caméras et d'images derrière. Donc pour qu'il puisse y avoir accès, il faut qu'il ait une plainte qui soit déposée dans les plus brefs délais. Très brièvement aussi, peut-être pour élargir un peu le sujet, au-delà des tendances de la délinquance qui ont été au cours de l'année 2021 et 2022 à la hausse, soyons très clairs, notamment tirées par le sujet des cambriolages qui ont augmenté essentiellement à l'endroit des établissements industriels et commerciaux, donc les restaurants, les boulangers, les pharmaciens, avec là un taux d'élucidation, lui, qui a bondi puisque nous n'avons jamais eu un taux d'élucidation aussi élevé sur le 15e. Les enquêteurs que nous dirigeons se sont énormément investis avec des résultats à la clé, notamment grâce à la police technique et scientifique et à l'outil de vidéoprotection qui ont été notables. Un fait majeur, c'est l'implication des mineurs, qu'il s'agisse de mineurs français ou de mineurs isolés, dans ces faits de cambriolage et dans d'autres faits qui sont les vols avec violence que malheureusement ce territoire connaît bien. là aussi avec un phénomène qui est effectivement à la hausse, que ce soit les vols de montres de luxe qui ont lourdement impacté le territoire, qui impliquaient essentiellement des jeunes situés dans le quartier Falguer et dans le quartier Ballard, avec une forme de spécialisation de ce délinquant dans ces phénomènes-là et le vol plus classique mais néanmoins extrêmement traumatisant des vols de chaînes de coups, que ce soit sur des hommes ou sur des femmes, avec essentiellement lorsque les beaux jours reviennent, tout simplement des bijoux qui sont un peu plus apparents et une jeunesse pardonnez-moi l'expression mais très très jeune, des jeunes gens qui sont nés en 2007, 2008, 2009 pour les plus jeunes qui viennent à commettre ce type de méfait, ces délits parce que c'est facile, en tout cas le pense-t-il, parce que c'est aisé que de s'en prendre à une personne très âgée, de préférence avec des difficultés pour se déplacer, pour lui arracher un bijou qu'il ira receler très très vite. Un point positif, alors déjà un point sur les priorités du commissariat, très brièvement pour encore une fois vous permettre de nous poser des questions, cette année, on reste sur la priorité absolue dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'il s'agisse de la lutte dans la sphère intrafamiliale mais également dans l'espace public, avec la lutte contre les phénomènes de harcèlement de rue, d'agression sexuelle, qu'il s'agisse dans les transports ou dans l'espace public, la lutte également contre les phénomènes de bande, vous êtes un tout petit peu moins concerné que d'autres territoires du 15 mais néanmoins ça reste un sujet préoccupant et un sujet surtout de mobilisation pour nos équipages au quotidien, la lutte contre les nuisances du quotidien, les tapages et les rassemblements et un point qui me tient tout particulièrement à coeur, c'est la lutte contre l'accidentologie routière, nous avons engagé au commissariat d'initiatives des opérations de contrôle tous azimuts, c'est à dire sur tous les usagers de la route qu'ils soient motorisés ou pas parce que ce que l'on a constaté c'est une hausse de l'accidentologie notamment sur les piétons mais pas que bref une indiscipline de la part de l'ensemble des usagers de la route les vélos, les cyclomoteurs, les automobilistes parfois les piétons aussi les conducteurs de trottinettes et nous avons donc choisi de mener des opérations d'abord en solo puis rejoints et renforcés par la police municipale pour déployer sur le territoire du 15ème avec une grande efficacité ce sont des contrôles qui sont extrêmement efficaces en 45 minutes de temps vous établissez pratiquement une trentaine de contraventions à chaque fois avec derrière un aspect aussi pédagogique parce que c'est ce que l'on veut mais pour que la pédagogie fonctionne il faut malheureusement souvent passer par la sanction je termine sur une note positive monsieur le maire vous le savez le mois de juillet le mois d'août et le mois de novembre se sont traduits par l'arrivée de 30 gardiens de la paix stagiaires au sein du 15ème arrondissement c'est à dire que cette année le commissariat du 15ème terminera avec un solde positif largement positif les équipes sont renforcées et notamment celles de brigades de police secours spécialement à la nuit où désormais nous sommes en capacité d'armer un équipage supplémentaire chaque nuit pour répondre notamment aux appels police secours et notamment le sujet des tapages merci voilà monsieur le commissaire je vous remercie je vais passer la parole peut-être avant Anthony non alors Anthony qui a la parole merci Olivier merci monsieur le commissaire je tiens salue effectivement la présence du commissaire Valot du commissaire Vichra également je vous souhaite bienvenue à nouveau parce que peut-être certains d'entre vous n'avaient pas connaissance de son arrivée salue aussi la présence de monsieur Laquet qui représente ici la police municipale effectivement les caméras ça a été dit par monsieur Valot ça a été une de nos priorités de renforcer les caméras de vidéoprotection ici et il y a près de 40% des caméras qui vont nous être attribuées au cours de cette mandature qui sont pour votre quartier donc c'est une très bonne nouvelle c'est quelque chose qui permettra de renforcer la sécurité et c'était l'une de nos priorités la deuxième chose que je souhaitais évoquer avec vous c'est une convention de coordination qu'on a établie avec Venve qui est cette commune voisine qui est de l'autre côté du périphérique et vous vous souvenez le 21 janvier dernier le 21 janvier 2020 il y avait eu le jeune Yuri qui avait été agressé sur la dalle de Beaugrenelle par des jeunes de Venve justement et ça avait mis en lumière les rivalités qu'il peut y avoir entre des jeunes du 15e arrondissement et des jeunes de Venve c'est pourquoi on a souhaité décloisonner la manière dont on travaillait sur les questions de prévention des rixes de sécurisation en nouant un partenariat avec la commune de Venve pour essayer de monter des opérations communes pour essayer d'aller plus loin dans la coopération il y a eu deux axes majeurs que l'on a retenus dans cette convention de coordination la prévention des rixes et le deuxième axe c'est le développement d'activités sportives éducatives et culturelles donc très concrètement grâce à cette convention qu'on a signée avec Venve on va pouvoir organiser un certain nombre d'activités je pense par exemple à des bootcamps des activités sportives réunissant des jeunes de Venve et du 15e arrondissement pour qu'ils apprennent à se connaître et que quand ils se voient c'est pas simplement dans un contexte de confrontation mais à travers les valeurs sportives les faire apprendre à se connaître à travers des voyages aussi qui sont organisés dans le cadre du programme Ville-Vie-Vacances à travers des maraudes communes des éducateurs spécialisés à travers aussi un renforcement des liens entre nos polices municipales et des rondes communes de nos deux polices bref renforcement de la prévention renforcement des équipements et des mesures que l'on prend en faveur des jeunes avec ces actions éducatives et sportives ce que je voulais vous dire aussi c'est concernant la police municipale vous savez qu'on a fêté il y a un an on a fêté il y a quelques jours les un an de la police municipale notamment du 15e arrondissement je déplore évidemment au même titre que Philippe Goujon le manque de rapidité avec lesquelles la police municipale se développe je crois qu'on sera tous d'accord pour le dire mais il y a néanmoins il faut le reconnaître un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens et qui nous permettent d'agir plus efficacement pour la sécurité des habitants du 15e on a souhaité fixer à la police municipale du 15e vous savez que ça a été décentralisé à l'échelle des arrondissements donc on a la chance si j'ose dire de pouvoir avoir un impact direct sur les missions que réalise la police municipale du 15e et sous l'autorité de Philippe Goujon on a souhaité fixer deux priorités pour la police municipale du 15e d'abord très concrètement agir sur les problématiques qui empoisonnent la vie des parisiens et qui empoisonnent la vie des habitants du 15e arrondissement c'est la mission clé de la police municipale nous leur demandons effectivement d'agir sur ce qui vous dérange au quotidien monsieur Vallaud parlait des opérations communes sur la sécurité routière notamment il y a eu effectivement beaucoup d'accidents récemment de vélos de trottinettes sur les trottoirs où ils sont à 2 à 3 ils brûlent les feux etc c'est un des points clés qui nous préoccupe beaucoup la police municipale et désormais ce qu'on appelle la PJA 21 la possibilité d'agir sur les infractions du code de la route c'est une des missions phares sur lesquelles nous lui demandons d'agir soit seul soit en partenariat avec la police nationale les nuisances sonores aussi ça a été évoqué les bars qui ferment à pas d'heure avec de la musique etc et on peut pas dormir quand on habite dans la rue ou au-dessus c'est une des problématiques qui empoisonnent votre vie au quotidien c'est une des problématiques sur laquelle la police municipale est très engagée et enfin la deuxième chose qui nous tenait beaucoup à coeur aussi c'est le fait d'avoir une police municipale qui est présente dans 100% des quartiers de l'arrondissement et j'ai bien conscience de ce que ça veut dire derrière d'emmener la police municipale dans 100% des quartiers de l'arrondissement M. Vallaud a évoqué la hausse de la délinquance dans notre arrondissement c'est des policiers qui ne sont malheureusement pas armés qui ont des gilets pare-balles qui ont une matraque qui ont du grasse lacrymogène mais qui n'ont pas d'armes létales qui font des rondes à trois et parfois vous savez quand on les envoie dans certains des quartiers du 15e arrondissement les plus difficiles je pense par exemple au Périchaud pas très loin d'ici mais effectivement il faut assumer derrière d'envoyer ces agents à deux ou à trois face à des jeunes qui sont parfois armés qui sont parfois des dizaines ou parfois une vingtaine et je mesure la difficulté pour ces agences pourquoi on a souhaité renforcer et multiplier le nombre d'opérations conjointes avec la police municipale notamment dans les quartiers difficiles on mène des opérations conjointes sur la lutte contre les ventes à la sauvette on mène des opérations conjointes sur l'insécurité routière et on mène aussi des opérations conjointes dans les quartiers les plus difficiles justement pour que les polices municipales et nationales puissent agir en complémentarité dans ces quartiers-là la police municipale avec ses prorogatives avec les missions qui sont les siennes avec ses équipements aussi et la police municipale en complémentarité par rapport à la police nationale pour agir à leur côté et donc effectivement dans vos quartiers dans les coins les plus difficiles qui ont été évoqués notamment au Périchaud la police municipale est présente avec des actions de visibilité notamment sur le terrain à pied enfin la dernière chose que je voulais évoquer parce que ça a été souligné par madame Bérat concernant le tunnel Castagnari effectivement c'est un sujet sur lequel on a beaucoup bataillé on avait déjà eu l'occasion de le dire vous savez que notre volonté la volonté du maire Philippe Goujon c'est de fermer ce tunnel on a mené des études pour le faire fermer on a sollicité la SNCF pour le faire fermer on a sollicité la mairie du 14ème pour le faire fermer on a réussi faire bouger les lignes notamment de la mairie de Paris qui était très 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 opposée à la fermeture au départ maintenant ils sont plutôt favorables à la fermeture le point bloquant vous le savez je crois c'est la mairie du 14ème on a déjà eu l'occasion de le dire c'est un tunnel qui relie nos deux arrondissements le 14ème et le 15ème ça n'aurait aucun sens d'agir tout seul et de fermer le côté du 15ème arrondissement du tunnel sans fermer l'autre bout donc évidemment on doit prendre une décision de concert on souhaite la fermeture de ce tunnel on s'est beaucoup battu là-dessus et malheureusement le 14ème bloc le maire Philippe Goujon a sollicité le patron de la SNCF en juillet dernier justement pour faire accélérer les choses qui nous a demandé qui nous a indiqué qu'il allait justement mener une nouvelle étude pour savoir si ce tunnel était vraiment utilisé ou pas les dernières études prouvant effectivement qu'un certain nombre de personnes utilisaient ce tunnel on n'y croyait pas vraiment donc on a sollicité le patron de la SNCF avec un courrier du maire Philippe Goujon justement pour essayer de remettre ce sujet sur la table et se battre à nouveau pour essayer de le faire fermer donc notre mobilisation elle est totale pour faire fermer ce tunnel néanmoins on n'est pas seul décisionnaire et on dépend aussi de la mairie du 14ème qui a la moitié de ce tunnel si j'ose dire et donc qui doit accepter aussi de le faire fermer mais vous pouvez compter sur nous il a été mieux entretenu récemment je crois que vous pouvez le reconnaître il y a eu des efforts qui ont été faits en tout cas notre volonté c'est de le faire fermer on est d'accord c'est pour ça qu'on veut le faire fermer on continuera de se battre pour ça mais malheureusement on dépend aussi du 14ème et il faut qu'on arrive à les convaincre alors il y a quand même une contradiction parce que le hasard a voulu que je rencontre Karine Petit au moins en mai-juin nous étions au métro plaisance elle allait chercher un Vélib et je l'ai félicité d'un accord trouvé avec la mairie du 15ème donc elle me regarde interloquer et me remercie de la remercier en fait il était question selon ses réponses donc un protocole ou un accord aurait été trouvé à ce moment-là en tout cas sur la fermeture avec la pose de grille et elle me disait qu'elle se réjouissait qu'une décision consensuelle ait été trouvée donc c'était parfait la seule chose qui restait à mettre en place c'était de trouver la fréquence à laquelle la police municipale du 15ème et du 14ème allait se relayer pour fermer ouvrir ces grilles pour les laisser ouvertes aux heures de bureau donc moi je veux bien aller rencontrer Madame Petit puisque nous nous sommes vus et on a dû échanger pendant un quart d'heure l'entretien était bon enfant donc si maintenant de nouveau elle fait machine arrière qu'est-ce qui ne va plus ? Moi je pensais plutôt avec les difficultés de financement de la ville de Paris qu'on avait peut-être à faire voter encore un budget pour financer cette fermeture il faut absolument arriver à cette solution Je vais être très clair la SNCF a décidé de fermer Studel le président de la SNCF m'en a informé il y a quelques semaines et donc il sera fermé maintenant effectivement il y a la discussion à voir avec la ville et que ça ça ne peut pas se faire comme ça c'est pour ça qu'il n'est pas entretenu parce qu'il doit être fermé donc ni la SNCF ni la ville ne vont engager le moindre crédit donc le tunnel va être fermé en tout cas c'est la volonté de la SNCF aujourd'hui exprimée de façon très claire par son président tel qu'il veut l'exprimer alors est-ce que parmi les élus certains d'entre vous voudraient prendre la parole au sujet de ces problèmes de sécurité oui vous vouliez prendre la parole excusez-moi bonsoir je ne vais pas la prendre longtemps puisque c'était surtout un sujet sur la vidéoprotection bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous et bonsoir monsieur Samama puisque monsieur Samama est très au courant de nos services puisqu'on l'a presque tous les jours on va dire et on travaille en étroite collaboration avec monsieur Samama et notamment avec la police nationale juste quelques chiffres je vais vous donner notamment je vais répondre à monsieur Campo c'est ça puisqu'il nous a parlé de la formation de la police municipale qu'elle est un peu tardive à son goût et au goût peut-être de pas mal de personnes en sachant qu'à l'heure actuelle nous avons formé 550 policiers municipaux sur l'ensemble de Paris il y en a d'autres qui sont en formation petit à petit on monte crescendo sans oublier que nous avons quand même sur la voie publique des ASP et des inspecteurs de sécurité dans le 15ème vous avez la police municipale que je pense qu'on doit maintenant à peu près monter à une trentaine de policiers ça vient d'ici la fin de l'année au début d'année il y en aura d'autres il y a une campagne de recrutement qui se fait aussi voilà il faut être patient je sais que quelquefois on est un peu pressé mais voilà le but c'est d'avoir des bons policiers bien formés et pas mettre des gens sur le terrain tout et n'importe comment les former les équiper correctement et monsieur le maire est là pour y veiller aussi et notamment nos chefs de service voilà juste quelques mots concernant la verbalisation j'ai ramené quelques choses pour que vous voyez quel travail en fin de compte qu'on l'effectue sur l'arrondissement puisqu'on l'a parlé monsieur Campo puisque j'ai retenu vos deux questions concernant les pistes cyclables la circulation et autres on fait des opérations communes toutes les semaines avec la police nationale alors là on se donne rendez-vous sur un point bien donné sur un secteur donné tout ça ça se fait en îlotage et notamment en parlant de l'îlotage on l'îlot tous les jours sur l'arrondissement sur l'arrondissement vous avez de l'îlotage notamment sur le secteur Brassens sur d'autres secteurs aussi et ceci 24h sur 24 on sait bien que le 15ème arrondissement est très grand il y en a qui vont me dire on ne vous voit pas comme dit monsieur Samama tout à l'heure c'est vrai qu'il est grand on l'est peu nombreux pour l'instant mais on l'essaye de faire au mieux pour représenter la direction la PM qui vient petit à petit et d'avoir un travail correct alors concernant la verbalisation et notre travail je vous donne un aperçu sur les missions on va partir de janvier 2022 on l'a fait en mission stationnement gênant lutte contre les incivilités la sécurisation la tranquillité publique on l'a fait un chiffre total qui est maintenant en fin octobre 1364 mission on l'a fait 6301 une verbalisation la verbalisation s'en comporte les voies de bus le stationnement gênant les infractions des véhicules les critères la conduite les vélos puisqu'on parlait des pistes cyclables aussi les trottinettes aussi tout ça ça part de janvier les interventions qu'on fait aussi les interventions c'est les perturbateurs les SDF les nuisances les évictions et autres on en a fait 200 et le travail quotidien on l'a fait aussi la verbalisation aussi sur les gênés de mégots les infractions liées au chantier et autres 200 tout ça sans qu'on pète en fin de compte le travail quotidien et nos travails quotidiens c'est d'assurer en fin de compte une tranquillité publique sur l'arrondissement du 15ème avec tous nos partenaires et on est en lien avec tout le monde on a des médiateurs voilà je vous remercie non alors un vélo on sait très bien que le vélo suivant l'infraction qu'il a fait notamment les écouteurs parce que c'est interdit de porter des écouteurs pendant que vous conduisez un vélo entre guillemets vous êtes sur un vélo là c'est la verbalisation qui se fait s'il est sur les trottoirs voilà c'est pas on lui demande sa pièce d'identité tout simplement et on l'a de la verbalisation qui est qualifiée sur telle infraction voilà oui juste pour vous répondre merci pour vos vos explications et vos renseignements mais il s'agit pas d'impatience mais quand vous avez la police nationale dont les missions qui étaient dévolues ont migré vers les vôtres le passage entre les deux fait que à un moment donné on a une sensation un petit peu de vie c'est pas une histoire d'être impatient ou pas oui de battement on va dire voilà après chacun trouvera son rôle je pense sur la voie publique on sait où on peut aller et quand on a besoin on l'appelle la police nationale voilà il faut pas confondre en fin de compte notre métier un policier municipal ça reste un policier municipal et la police nationale reste la police nationale ce qu'il faut c'est d'avoir des compléments justement de mission sur des secteurs qui sont plus ou moins un peu plus dangereux on va dire pour les agents ou un peu plus problématiques voilà après si ça reste de la problématique de police comme les stupéfiants et autres ça reste de la police mais on a beaucoup contact avec le commissaire ça permet de travailler en osmose un peu tout le monde et d'avoir informé un peu tout le monde et surtout informer aussi nos agents qui sont sur le terrain voilà parce qu'il faut aussi protéger nos agents voilà je vous remercie je vais laisser la parole à Philippe Bouchon oui merci pour compléter la réponse je voudrais dire quelle était la conception au départ de la création de cette police municipale c'est vrai que moi je la réclame depuis 2001 ça fait donc 20 ans quand même donc c'est bien que la mairie de Paris s'y soit enfin résolue avant les élections c'est une bonne chose puisque ça va dans le bon sens mais cette police municipale a un objectif très complémentaire de la police nationale à partir du moment où nous nous sommes rendus compte à Paris que la police nationale bon le commissaire est partie c'est fort dommage j'aurais bien sans présence la police nationale s'était concentrée peu à peu sur ces missions exclusivement régaliennes de lutte anti-terroriste d'ordre public et évidemment de lutte anti-criminalité etc ce qui fait que la police j'allais dire de proximité avait peu à peu disparu du terrain or c'est important bien sûr d'avoir une police régalienne de souveraineté etc comme la police nationale bien sûr et puis qui lutte aussi contre la criminalité mais néanmoins ce qui gêne les habitants au jour le jour c'est tout ce qui est désordre de voie publique si je peux dire pour améliorer tout ça d'un terme générique ce sont les désordres de voie publique c'est à dire les bancs de la nuit qui crient qui font des exactions les ventes à la sauvette les SDF partout etc les nuisances sonores très nombreuses la nuit la moitié d'ailleurs des plaintes dans les commissariats la nuit c'est des nuisances sonores donc tout ça nous nous sommes dit que c'était vraiment le rôle d'une police comme en ont d'ailleurs la plupart des villes de France maintenant donc c'était ça l'objectif et ça le reste alors évidemment comme ça vient d'être dit cette police monte en puissance elle est très récente dans le 15ème nous devons monter jusqu'à à peu près une centaine d'effectifs pour vous donner une idée la police nationale dans le 15ème commissariat il y a évidemment tous les services de la police qui viennent en appui à n'importe quel moment mais le commissariat du 15ème c'est 350 policiers à peu près là on a une petite trentaine de policiers municipaux on doit arriver à une centaine en fin d'exercice c'est à dire à la fin de la mandature c'est ce que nous souhaitons bon pour ma part je pense que c'est insuffisant je souhaitais que cette police municipale comprenne au moins 5000 effectifs on en sera très loin sur le plan parisien on en sera très loin mais on peut espérer qu'il y aura encore des recrutements deuxièmement il faut que cette police municipale soit une police aussi d'intervention pas simplement une police de verbalisation c'est une police d'intervention et d'îlotage pour faire cesser les troubles à l'ordre public sur la voie publique les petits troubles je parle pas de choses importantes évidemment mais c'est la vie quotidienne des gens il s'agit de restaurer les conditions d'une vie quotidienne paisible pour les habitants qu'ils habitent au Périchaut qu'ils habitent Porte-Brancyon aux frères voisins etc évidemment ce n'est pas une lutte contre la grande délinquance néanmoins nous sommes un certain nombre à pousser le gouvernement pour que ces polices municipales aient davantage de pouvoir notamment en matière de contrôle d'identité un policier municipal ne peut pas faire un contrôle d'identité il ne peut pas faire une fouille une palpation il ne peut pas interroger un fichier de police ou en tout cas ce n'est pas en cours bref donc il ne peut pas intervenir sur une infraction à la législation sur les stupéfiants etc donc il faut que tout ceci puisse s'améliorer pour que vraiment cette police municipale soit efficace par rapport à tout ce qui est des ordres de voie publique pour assurer la tranquillité publique vous voyez on peut voir c'est la police nationale c'est la sécurité générale et la police municipale c'est la tranquillité publique alors c'est vrai c'est la raison pour laquelle moi je préconise et c'est ce qui est fait pas suffisamment mais de plus en plus des patrouilles mixtes pour que police municipale et police nationale soient habituées à travailler ensemble et à se renforcer mutuellement même s'ils ont des pouvoirs différents ça c'est ce qui se fait de plus en plus il y a des opérations mixtes qui sont faites et puis aussi moi je crois beaucoup au concept de sécurité globale c'est à dire qu'en dehors de ça vous avez aussi par exemple ce qu'on appelle le GPIS enfin je ne sais pas si vous connaissez dans les ensembles immobiliers sociaux il y a une force de sécurité qui est gérée par les bailleurs sociaux et qui patrouille également donc tout ceci doit se faire aussi en complémentarité avec cette force de sécurité et puis aussi à la surveillance privée il y a beaucoup d'éléments qui peuvent concourir à la sécurité il y a un grand absent ici dont on ne parle pas pourtant il est absolument essentiel et fondamental parce qu'on peut mettre le plus grand nombre de policiers municipaux, nationaux qu'on vit sur le terrain ça n'aura aucun problème si la justice derrière n'assure pas une répression suffisante et si la sanction pénale n'existe pas et c'est là que le bas blesse bien souvent parce que comme l'a dit le commissaire tout à l'heure et vous pourriez le confirmer c'est beaucoup de mineurs qui commettent de la délinquance beaucoup de mineurs or les mineurs comme vous le savez sont assujettis vers une loi particulière qui est beaucoup moins répressive que pour les majeurs donc il y a beaucoup de difficultés aussi par rapport à la loi à assurer une tranquillité publique étant donné le nombre très important très important d'infractions et de violences surtout commises par les mineurs dans le CNM comme dans tout Paris et notamment on a un phénomène nouveau depuis quelques temps qui s'appelle les mineurs non accompagnés isolés étrangers qui ont envahi le 15ème à une certaine époque on a réussi avec Anthony enfin avec la police nationale et la police municipale à les évincer du 15ème mais c'est un combat de tous les jours pour qu'ils n'y reviennent pas parce que ce sont des mineurs sans attache qui viennent d'Afrique du Nord et qui sont extrêmement violents qui sont absolument tous sous l'empire de la drogue et qui commettent la nuit des cambriolages dans les magasins et le jour agressent les passants enfin bref c'est surtout du côté du champ de Mars d'ailleurs c'est moins par ici mais enfin ici vous avez quand même aussi du trafic de drogue bien comme il faut sur les périchos que ça donc il y a des opérations de police nationale pour lutter contre le trafic des stupéfiants bien sûr et puis il y a une sécurisation du territoire qui doit être assumée par la police nationale la police municipale quand elle sera assez augmentée en effectif étant donné parce que vous imaginez qu'avec 30 policiers pour un arrondissement plus grand que Bordeaux à un instant T vous en avez 7 ou 8 sur le terrain ou une dizaine donc c'est totalement insuffisant donc il faut monter en puissance et cette police municipale comme la police nationale aujourd'hui sont aidées comme on le disait par la vidéoprotection c'est vrai comme le laissait entendre le commissaire j'en suis à l'origine dans les années 2000 et quelques et c'est quelque chose qui permet de faire si je peux dire une expression un élotage intelligent c'est à dire que la police quand elle se rend sur les lieux d'une infraction d'un trouble à l'ordre public sait à quoi elle s'attend s'il y a une bande de 30 jeunes qui se battent entre eux effectivement il faudra envoyer des effectifs nombreux mais si c'est 3 personnes qui se battent en duel ça c'est ça permet de de limiter le nombre d'effectifs donc ça permet d'aller et puis de de vérifier d'observer en temps réel ce qui se passe c'est à dire moi vous savez j'ai fait avec mon adjoint plusieurs heures dans le centre de supervision qui est au commissariat de police et caméra au voir dans le centre de la ville de Paris à la caserne Napoléon et ce sont des images très très précises sur les écrans qui permettent de voir très clairement ce qui se passe aux endroits les plus sensibles je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de caméras nous en avons une petite centaine dans le 15ème c'est pas du tout suffisant moi je pense qu'il en faudra au moins 500 excusez moi c'est pas d'hystérie sécuritaire mais si on veut faire de la vidéopatrouille il faut pas qu'il y ait qu'il manque des mailles dans le filet donc je pense que vidéopatrouille pour avoir des yeux partout sur la voie publique la police nationale la police municipale qui se répartissent les rôles plus la justice qui sanctionne et évidemment on en a pas parlé mais c'est aussi important parce que la sécurité doit marcher sur deux jambes la sécurité et puis il y a la prévention et la répression et la prévention les équipes de prévention spécialisées que nous avons un peu un peu renforcées sur le terrain dans le 15ème de façon à avoir des éducateurs de rue qui prennent en charge les jeunes en difficulté etc enfin bon je vais pas décrire tous les dispositifs évidemment associatifs et de prévention mais ça aussi c'est évidemment essentiel donc voilà c'est ce que je voulais rajouter pour compléter la réponse merci monsieur le maire est-ce que dans le public certains d'entre vous voudraient poser des questions madame bonsoir vous avez un numéro unique de la ville de Paris c'est 39 75 39 75 à retenir voilà vous avez directement relié à la police municipale qui eux nous envoient justement une ordre de mission 39 75 c'est le même puisque c'est les opérateurs qui distribuent en fin de compte directement on l'a pas encore un numéro direct à la circonscription madame comme toujours pose une très bonne question et je remercie d'avoir posé parce que c'est une faille énorme dans le dispositif ce n'est pas une police d'intervention la mairie de Paris n'a pas voulu que ce soit une police d'intervention qui réagisse sur appel des habitants c'est un gros problème contrairement à des polices municipales dans d'autres villes de France où on intervient sur appel donc il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de possibilité 39 75 ce n'est pas un numéro de téléphone vous n'avez pas de possibilité oui absolument mais bon donc aujourd'hui en cas de tapage nocturne il faut appeler le 17 c'est la seule solution vous n'avez pas d'autres possibilités mais je pense que les choses vont évoluer et que peut-être dans un certain dans un certain délai il y aura une possibilité d'appeler directement la police fipale mais aujourd'hui je reviens sur ce que je dis vous avez 350 policiers d'un côté pour un arrondissement d'un quart de million d'habitants et plus grand que Bordeaux et de l'autre côté vous avez 30 policiers municipaux qui ne sont pas tous en même temps sur le terrain puisqu'il y a ceux qui sont en congé qui prennent leur repos leurs vacances leurs machins etc donc vous voyez vous pouvez toujours appeler vous n'aurez personne donc le sujet c'est ça c'est que pour le moment d'abord cette police n'est pas assez nombreuse pour assurer la mission que vous indiquez et deuxièmement elle est chargée aujourd'hui simplement de patrouiller par îlot ce qui est une très bonne et dans la journée d'ailleurs ce qui est une très bonne chose et les horaires ont été d'ailleurs modifiés pour qu'elle puisse travailler plus tard le soir et ensuite c'est une brigade de nuit qui prend le relais mais qui est une brigade de nuit qui existe sur l'ensemble de Paris c'est pas par arrondissement la nuit donc aujourd'hui moi je vous conseille d'appeler le 17 évidemment il faut attendre il faut répondre et peut-être pas toujours en intervenant mais vous ne pourrez pas avoir la police municipale et je pense qu'il faut s'orienter là-dessus deuxièmement il y a quand même un problème cette police municipale n'est pas armée comme on l'a dit tout à l'heure et moi je considère qu'un uniforme sur la publique c'est une cible d'ailleurs on le voit dans les affaires donc il y a un moment aussi il faudra que cette police puisse intervenir avec des moyens plus importants alors c'est bon elle est aujourd'hui en capacité de se défendre plus ou moins avec un gilet pare-balle tonfin etc mais c'est évidemment totalement insuffisant pour faire face à Paris ils peuvent tomber à n'importe quel moment sur des crimes endurcis Paris est la ville avec plus forte délinquance de France quand même donc c'est très dangereux d'être dans Paris en uniforme sans armes et c'est beaucoup moins dissuasif par rapport à des délinquants qui sont beaucoup plus violents aujourd'hui qui peuvent attaquer au couteau qui peuvent aussi attaquer avec des armes de poing etc les policiers donc il y a un certain nombre de sujets qu'il faut encore régler à mon avis qui ne le sont pas ça c'est mon avis personnel voilà on est pris un peu par le temps donc on va aborder le dernier sujet ce que je voulais dire par rapport à ces effectifs et ce temps de latence j'ai eu l'occasion voici quelques jours d'interroger des policiers de la police nationale qui faisaient l'îlotage à bicyclette je leur ai remarqué que rue Fondary il y avait pléthore de véhicules stationnement à cheval sur un trottoir ce qui est rigoureusement interdit je leur ai demandé puisque j'étais là je me suis présenté s'ils pourraient verbaliser ils m'ont expliqué que ça ne faisait plus partie de leurs attributions donc j'étais très malheureux et donc il s'agissait d'appeler la police municipale pourquoi pas mais si ce n'est que la seule ressource c'est soit le 3975 ou l'application ville de Paris dans ma rue mais là encore un temps de latence entre le signalement et l'intervention on a un compte rendu par mail mais le temps que les policiers municipaux arrivent et je les ai vus déjà arriver et bien le contrevenant a tout le temps de partir surtout si ce sont des véhicules de livraison voilà donc si vous le voulez bien on va là c'est c'est 20h10 il faut absolument qu'on oui Eric Bassi mais très court juste pour savoir quand est-ce que les deux caméras dont a parlé le commissaire Vallaud tout à l'heure qui ont été décidées seront implantées dans notre quartier alors c'est effectivement 8 caméras qui seront implantées dans le cadre de cette mandature donc c'est d'ici 2026 vous savez que les caméras ça met un certain temps à être mis en place ça met environ un an et demi deux ans pour implanter une caméra celle-là on l'a dit elle est tout en haut de la liste donc on peut espérer que d'ici 2024 quelque chose comme ça elle soit déployée c'est le minimum absolu c'est un temps qui est incompressible mais l'engagement effectivement de la préfecture et de la ville de Paris c'est ces caméras-là cette petite dizaine de caméras-là cette demi-douzaine de caméras au cours de cette mandature et je tiens à souligner d'ailleurs qu'on est l'arrondissement le mieux pourvu en caméra au cours de cette mandature même le 18ème n'en aura pas autant que nous donc c'est quelque chose qui est le fruit des négociations acharnées qu'a mené le maire Philippe Goujon auprès de la préfecture de police et de la ville de Paris le 15ème était sous-doté il a effectivement énormément négocié énormément été en contact avec la préfecture pour essayer d'arracher si j'ose dire à la préfecture des caméras supplémentaires pour le 15ème nous avons été entendus et effectivement nous sommes dans cette mandature l'arrondissement qui sera le mieux doté en nouvelles caméras de vidéoprotection voilà je vous remercie donc on va passer au troisième point qui est à l'ordre du jour qui concerne les projets SNCF alors plusieurs projets un bâtiment si j'ai bien compris une restructuration partielle du mur de soutènement rue Castagnari et restructuration vous l'avez compris qui nous semble très incomplète et insatisfaisante à ce sujet c'est pourquoi je me suis permis de faire une marche exploratoire le 4 novembre pour faire un état des lieux vous aviez eu l'occasion de recevoir déjà mes photos et la SNCF avait reçu mes photos qui s'étaient traduites ensuite par l'intervention des services de maintenance qui ont purgé à plusieurs reprises le ciment qui se décollait du mur mais ça n'est pas la solution puisque celui-ci continue à se délabrer alors sachez que je suis arrivé dans le quartier Castagnari en 1991 et que j'ai assisté à cette je vais dire peut-être le mot est un peu fort descente aux enfers à savoir un mur de soutènement qui part à volo et qui est très très abîmé alors vous allez avoir une succession de photos qui correspondent à cette marche exploratoire là nous sommes rue Jacques Baudry à proximité de la petite ceinture bon c'est assez lugubre le mur à ce niveau n'est pas très délabré pour situer cette rue Jacques Baudry tout à l'heure on parlait du passage piétant SNCF ouest ceinture vous le voyez qui trône avec pas mal de graffiti et effectivement les habitants souhaitent depuis bien longtemps que celui-ci soit fermé pour des raisons de sécurité donc vous voyez à gauche sur la photo et bien déjà un joint de dilatation très délabré avec du ciment qui s'effrite des ferrures qui rouillent qui continuent à se casser et ce qu'on comprend pas bien mais peut-être que les choses vont évoluer c'est que la SNCF persiste malgré ses contraintes les trépidations des trains et le poids à garer le long de ce mur des rames de trains de banlieue donc bon un petit aperçu d'une zone effritée mais qui n'est pas dramatique ensuite on avance et puis là on arrive en vis-à-vis du petit square TEP Castagnari et là on s'aperçoit qu'un autre joint de dilatation est marqué par des témoins qui permettent de mesurer l'évolution de la dégradation et puis on a quand même à certains endroits et vous le voyez en haut des parties de murs qui partent en avancée vers la chaussée donc pour l'instant c'est peut-être pas dramatique mais à un moment donné compte tenu des contraintes des morceaux risqueront de tomber finiront par tomber sur la chaussée et sur le trottoir donc voici un aperçu des délabrements qui ont été probablement purgés où on voit des ferrures très oxydées là on est en vis-à-vis du square des témoins qui ont été mis qui permettent de vérifier l'avancée des dégradations je continue la promenade donc des purges une autre fissure verticale là encore plutôt inquiétante ce qui inquiète aussi c'est que plus on avance plus la hauteur du mur est importante et donc plus les contraintes liées au poids de la terre et à la circulation des trains les trépidations le poids surtout par temps de pluie puisque la terre se gorge d'eau et bien aboutit à ces délabrements et qui avancent dans le temps alors ces délabrements on peut les observer aussi au pied des pylônes de caténaire ceci crée des contraintes sur le mur et on voit qu'à certains endroits les ferrures poussent s'oxydent et le béton explose je continue donc je ne vous fais pas des agrandissements j'espère que les photos sont suffisamment claires là encore une autre fissure verticale avec des délabrements des témoins qui marquent l'évolution de ces délabrements et on voit en fait des chevilles sans témoins c'est à dire que des témoins étaient retirés pour être remplacés alors soit ils se sont déchaussés soit ils étaient trop significatifs et on les a enlevés pour les remplacer là on arrive vers la zone de dépose de votre chantier à l'angle de la rue Jacques Baudry et de la rue Castagnari là encore on s'aperçoit que des ferrures sont saillantes avec des témoins d'autres fissures verticales alors c'est soit au niveau de joint de dilatation soit hors joint de dilatation là on voit encore au niveau d'un joint de dilatation le mur qui bouge avec une partie de mur qui est en avancée le pied de cette fissure qui a été manifestement purgé parce que pour que autant de béton soit enlevé c'est parce qu'on craignait que ça tombe sur le trottoir là on s'aperçoit que sur cette fissure verticale là encore on a une partie de mur qui flambe vers la chaussée donc pour l'instant ça n'est pas très important mais la hauteur du mur augmente des témoins la zone de dépose rien de significatif si ce n'est qu'on voit encore sur cette zone de dépose des fissures verticales on continue là une autre fissure alors c'est peut-être celle qui est la plus inquiétante parce que c'est la partie du mur qui est la plus haute avec un témoin au milieu qui est cassé alors il est vieux et puis une partie haute qui flambe vers la chaussée voilà donc on voit mieux sur la photo cette avancée du mur qui pour l'instant est de quelques centimètres mais si ça continue ça finira par se casser les ferrures vont casser d'un bloc ensuite on arrive vers la zone du chantier actuel où la SNCF est en train de procéder au démantèlement d'une partie du mur de soutènement et ces travaux ont lieu entre la rue du Bessin et la rue de Vouillet alors on voit malgré tout une ferrure enfin une fissure verticale une zone fragilisée peut-être par les eaux de ruissellement elle est située vis-à-vis de l'ORPA la résidence Castagnari qui est au 106 rue Castagnari donc on la voit d'un peu plus près ensuite je vais vous montrer quelques photos du chantier en cours que j'ai prise le 4 novembre celles-ci sont révélatrices puisque la SNCF utilisait des préfabriqués pour faire du barriérage or ce préfabriqué béton d'après les investigations que j'ai faites n'est pas du tout adapté pour soutenir de la terre or on s'aperçoit sur les photos et bien que à certains endroits on a 1 mètre jusqu'à 1 mètre 20 de terre qui vient contrebalancer le poids de cette terre et à mon sens on ferait mieux de démantèler au moins tous ces murs en préfabriqué pour mettre des murs en dur et qui résisteront eux aux contraintes du poids de la terre donc ça c'est un aperçu alors là il y a peut-être 60 cm de hauteur de terre là vous vous apercevez qu'il y en avait beaucoup plus peut-être 1 mètre 60 or des solutions existent parce que la SNCF investit et nous on aimerait bien que la SNCF budgète des travaux de restructuration complète du mur depuis la petite ceinture jusqu'à la rue du Bessin je suis allé me promener place de la porte de Venve et rue Julia Berthet et je me suis aperçu en m'approchant qu'il y avait un travaux de reconstruction du mur de soutènement derrière la résidence RIVP d'étudiants Julia Berthet donc on voit la nature des travaux de gros investissements puisqu'il y a plus d'un million neuf d'investissements et ce mur de soutènement est situé derrière cette résidence donc on peut imaginer qu'il fallait faire quelque chose ça c'est la zone de dépose donc du matériel on approche de cette résidence la voici au fond une idée de l'ampleur du chantier une idée des dégradations or il se trouve qu'effectivement de ce côté c'est le passage des TGV je ne sais pas il y a une dizaine d'années il y avait 500 trains journaliers alors pas tous des TGV mais nuit et jour 7 jours sur 7 alors donc quelques photos alors évidemment moi je suis le nez collé à l'écran vous êtes un peu plus loin mais on peut s'apercevoir qu'effectivement le mur a été purgé on est en train de remplacer des parties très très abîmées voilà donc cette marche exploatoire s'achève je retourne vers la porte de Ventre donc j'espère que alors je sais que vous êtes au courant de tous ces problèmes je sais que ce sont de gros investissements mais on pourrait imaginer que si on accorde à la SNCF la possibilité de faire un centre commercial à Montparnasse donc de générer des profits si on permet pour l'intérêt général à la SNCF d'augmenter la fréquence des trains pourquoi pas mais ça crée des nuisances on aimerait bien qu'au fil du temps on prévoit aussi des aménagements qui vont améliorer le cadre de vie des habitants mais qui vont renforcer ou réparer un mur qui mérite d'être réparé voilà je vous remercie donc maintenant je vais vous laisser la parole je vous remercie d'avoir suivi cet exposé je pense que les photos marquent les esprits en tout cas elles ont marqué mon esprit elles marquent ceux des élus puisque Philippe Goujon avait reçu ces photos et d'autres élus aussi voilà je vous laisse la parole donc qui va s'exprimer parmi vous quatre oui bonsoir monsieur le maire mesdames messieurs bonsoir nous avons préparé une petite une petite présentation de manière à vous présenter le projet le projet qui est en cours donc je suis Serge je crée Ligue donc SNC Voyageurs direction Transilien et donc j'assure la maîtrise d'ouvrage de projet d'investissement lié au renouvellement du matériel roulant en Ile-de-France et monsieur Poglio qui m'accompagne est également co-maîtrise d'ouvrage sur le projet qui est en train de se dérouler donc côté rue Castaneri alors juste en quelques en quelques mots pourquoi pourquoi ce projet la région Ile-de-France a décidé d'investir massivement dans le renouvellement des trains ce qu'on appelle le matériel roulant donc c'est les trains du quotidien de Transilien la gare Montparnasse est concernée par une ligne qui est la ligne N qui transporte 140 000 voyageurs par jour et dont les trains sont garés justement sur le faisceau qui est à 500 mètres en aval de la gare Montparnasse et que nous nous appelons faisceau de remisage vouillé et en fait qui longe la rue Castaneri oui tu peux avancer donc le renouvellement de ce matériel roulant en Ile-de-France a été voulu a été voulu par la directrice de la région qui a lancé cette promesse parce que 90% des voyageurs franciliens circuleront dans des trains neufs ou rénovés d'ici 2023 c'est le cas sur la ligne N puisque 100% des anciens trains sont en train d'être remplacés et fin 2022 il y aura donc 100% de matériel neuf sur cette ligne le site donc dit de vouillé est fortement concerné par cette modernisation des trains il réalise aujourd'hui le stationnement et le nettoyage des anciens trains quelques anciens qui sont encore en circulation et donc de nouveaux parcs qui arrivent au fur et à mesure et demain c'est à dire à partir de 2023 il assurera complètement donc le stationnement et le nettoyage des trains en circulation bon voilà je vous présente juste une petite photo pour illustrer donc ces nouveaux trains qui sont fabriqués par Alstom c'est du matériel moderne performant et donc qui équipera complètement cette ligne voilà on passe on passe maintenant donc au projet qui nous concerne donc je vous ai je vous ai parlé de l'investissement dans le matériel roulant qui est porté par la région de France et bien c'est la même chose pour ces projets d'accompagnement puisqu'il faut rénover également les installations qui accueillent ces trains ils sont financés à 100% par la région par la région Île-de-France donc la SNCF a un contrat avec la région Île-de-France pour assurer la maîtrise ouvrage donc le pilotage de ces travaux de ces travaux d'investissement voilà une photo du site donc ce qui nous ce qui nous concerne donc c'est vous voyez là sur sur ce schéma il y a donc tout le faisceau de voies principales donc c'est là que circulent les TGV les Transiliens les TER et autres et nous on est sur un site donc qui est qui est en périphérie des voies principales et c'est la zone qu'indique mon collègue alors une précision sur ces voies de remisage on circule à une vitesse maximale de 30 km heure et quand on vient sur le faisceau qui est en cours de rénovation puisque ce sont des voies qui sont embutées c'est vraiment de la circulation au pas on arrive à moins de 7 km heure donc trépidation il n'a pas beaucoup c'est pas les voies principales où là ça circule vraiment à pleine vitesse là on est vraiment sur on est quasiment à la vitesse d'un homme au pas voilà alors effectivement donc le mur de ce étainement dont doit parler monsieur Rigaud donc là ce sont des photos effectivement de l'état actuel et de l'état projeté puisque nos travaux vont consister en une réfection de 53 mètres linéaires de ce mur de ce étainement alors on on a choisi cet emplacement de 53 mètres linéaires parce que effectivement on a besoin d'ouvrir d'ouvrir à cet endroit pour refaire les voies de ce faisceau de remisage en fait on refait on refait trois voies complètement à neuf on refait également tout le drainage vous parliez des ruissellements donc tout le drainage des eaux de pluie est complètement revu et il ira ensuite s'écouler dans un bassin de rétention qui est situé un peu plus loin donc au niveau de la cour CPCU attends tu peux revenir un petit peu en arrière donc on voit les photos avant après donc là effectivement on aura un beau mur flambant neuf donc là c'est une vue de la rue du Bessin où on voit l'extrémité côté province du nouveau mur de soutènement alors ceci c'est pour la partie faisceau de voie il y a une deuxième partie de projet qui concerne la création d'un bâtiment de service tout simplement c'est pour accueillir les équipes de nettoyage qui interviennent deux jours sur le nettoyage des trains qui sont stationnés puisque les trains circulent massivement en hors de pointe le matin entre 6h et 9h et ensuite à partir de 16h30 le soir et entre deux une partie des trains ne circulent pas et donc ils sont garés et on en profite pour les nettoyer donc là le projet de bâtiment se situe dans la cour dite CPCU parce qu'effectivement c'était la compagnie de chauffage urbain qui l'occupait on voit encore les deux énormes citernes et nous notre projet concerne une petite partie du site donc une parcelle qui est vraiment en fond adossée adossée à ce mur de soutènement alors pas celui de la rue Cassanary mais voilà à cet endroit-là donc un bâtiment qui qui n'est pas pas très pas très important il fait il fait trois trois niveaux adossés au mur donc en fond de parcelle et qui sera qui sera pour partie végétalisé on avait eu effectivement un échange avec monsieur le maire au mois d'avril donc on a effectivement tenu à écouter vos 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 recommandations voire vos exigences en termes de en termes de de végétalisation donc avec un toit terrestre végétalisé une partie de la façade et également toute la la clôture munie d'arbustes et comme on le voit la façade de ce bâtiment est en est en est en bois c'est du il y a un petit j'espère que ça ne va pas s'arrêter donc c'est une c'est une c'est une façade c'est une façade bois et actuellement le dossier de permis de construire donc qui a été déposé en début d'année est en cours est en cours d'instruction encore voilà la dernière vue donc ça c'est une vue depuis le trottoir de la rue Castanari en bas et en haut c'est une vue opposée donc depuis le faisceau de voie voilà donc ça c'est pour vous exposer le projet le projet dans son ensemble donc les premiers travaux ont démarré ont démarré cet été j'ai ici avec moi monsieur monsieur Fabre en fait qui assure la maîtrise d'oeuvre de ces travaux donc qui est régulièrement sur le chantier et on a mis en place une déviation de la rue Castanari donc c'est une petite déviation pour justement faire place à la zone de travaux donc pour apporter un peu des éléments de réponse à vos constats sur ce mur de soutènement alors le point positif déjà c'est que sur cette partie de 53 mètres linéaires on aura un mur flambant neuf sur les autres parties bon effectivement on voit que c'est dû au ruissellement d'eau la partie supérieure est dégradée à certains endroits il y a quelques fissures alors pendant ça a été vérifié il n'y a pas de sujet de stabilité le mur fait son office il est stable il est solide ça ne menace pas du tout alors il y a il y a toujours si tu veux si tu veux répondre là dessus il y a j'ai pas d'élément de réponse tout fait bonjour effectivement on voit que ça bouge je vais pas vous dire le contraire moi simplement pour compléter un petit peu la présentation de Serge en fait j'aurais bien précisé que comme il l'a dit nous on est missionné par Île-de-France Mobilité sur un projet et notre projet en fait il ne concerne pas le mur de soutènement il concerne bien les voies qui sont au dessus notre intervention sur le mur de soutènement elle est liée à notre projet dans le cadre on doit toucher ce mur pour faire notre intervention donc évidemment on va faire on fait le mieux possible sur la partie sur laquelle on va intervenir mais malheureusement on n'a pas vocation à reprendre le mur tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il est présenté aujourd'hui je ne vais pas vous dire que ce que vous nous avez présenté ce n'est pas vrai puisqu'on le voit bien ensemble bien évidemment mais moi je n'ai pas de solution malheureusement moi SNCF Réseau je n'ai pas de solution à vous apporter avec mon projet par contre on l'a bien entendu on pourra apporter le message évidemment puisque on est SNCF mais aujourd'hui on ne peut pas s'engager à plus alors on a bien compris et on vous remercie ce qui est important effectivement c'est de remonter ces informations à la direction générale de la SNCF j'étais adjoint de quartier en mars 2020 nous visitions le directeur de l'EHPAD qui constatait lui-même ce délabrement avec peut-être des petits morceaux de ciment qui tombaient et Philippe Goujon devant son inquiétude lui proposait de mettre des filets tout le long du mur donc si on doit en arriver à cette solution pourquoi pas ça obligera peut-être que la SNCF alors à bouger n'est-ce pas des oranges des jolis oranges non non mais bon blague à part on s'est renseigné évidemment sur le sujet il y a du ragréage qui est possible ça n'engage pas la stabilité du mur évidemment du béton qui tombe d'un mur c'est inquiétant c'est bien le chapeau du mur de soutènement qui a des problématiques donc le chapeau il sert simplement à protéger le mur en lui-même du ruissellement donc il n'y a pas du tout de question de stabilité qui est engagée avec ces morceaux de béton maintenant il y a évidemment un travail de ragréage à faire donc ça nous on l'a fait remonter également mais voilà c'est vraiment pas le même sujet donc il n'y a pas besoin de mettre de filet il y a un ragréage propre qui sera fait qui sera beaucoup plus esthétique et je ne sais pas vous dire quand je vais être complètement transparent mais je ne sais pas encore vous dire quand il n'empêche que ça ça sera possible et on va regarder ça évidemment vous l'avez compris je vais suivre ce dossier puisque je le suis depuis longtemps et que ces délabrements nous les avons vus à l'oeuvre et donc la situation évolue et les photos que j'avais envoyées à SNCF siège ou service clientèle puisque j'en avais eu un litige et que j'avais une référente suivie client et celle-ci avait remonté à sa direction et au service de maintenance les photos que j'avais envoyées à l'époque au point que des purges ont été faites donc régulièrement entourées de peintures oranges c'est inesthétique mais il n'y a pas que l'inesthétisme il y a aussi la sécurité de l'ouvrage pour vous donner une anecdote suite à nos interventions nous avions aussi dénoncé l'état de délabrement de certains ponts ferrés celui qui enjambe la rue de Vouillet et la rue d'Alésia suite à mes interventions parce qu'on m'expliquait que la SNCF faisait des travaux non pas d'embellissement mais de remise en peinture tous les 39 ou 49 ans c'était la règle voir avant s'il était nécessaire parce que situation problématique et j'ai eu la surprise de voir même si on ne me prenait pas très au sérieux alors qu'il y a des parties très oxydées et que tous les TGV et tous les trains tout le réseau SNCF Montparnasse passent sur ce pont de Vouillet j'avais expliqué que si on laissait ce pont sans entretien on finirait par devoir peut-être suspendre certaines voies pour changer les poutrelles et bien à mon retour de vacances j'ai eu la surprise de voir que sur certaines zones visibles on avait passé du minium donc peut-être que de temps en temps même si ce sont d'énormes dépenses on en a bien conscience il peut être judicieux d'entretenir un ouvrage au lieu d'aller vers des dépenses gigantesques voilà peut-être monsieur le maire vous voulez prendre la parole Olivier j'ai une question justement j'habite à côté on a eu une injonction de la mairie pour refaire notre façade et nous l'avons fait puisqu'on avait une injonction de la mairie à partir du moment où c'est des bâtiments de la SNCF enfin le mur il appartient à la SNCF pourquoi il n'y a pas d'injonction de la mairie pour le refaire parce que c'est essentiellement de l'esthétique si je comprends bien c'est un peu le problème de la ville de Paris qui a du mal à financer le ravalement de ces bâtiments municipaux et donc on a effectivement des bâtiments qui ne sont pas ravalés tous les 10 ans les bâtiments privés sont assujettis à d'autres je sais bien ce sont des murs qui appartiennent à la SNCF pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'injonction parce que vous le faites pour des particuliers ça veut dire que les injonctions pour les façades ou des murs mitoyens ne sont pas faits pour des entreprises étatiques j'imagine qu'on priorise des dépenses par rapport à des budgets possibles d'abord il y a un service à la direction de l'urbanisme de la mairie de Paris qui est un service central qui a effectivement ces injonctions de ravalement de rénovation par rapport aux propriétaires privés voilà ce sont les bâtiments privés l'état est maître de ses propres bâtiments ainsi que les entreprises publiques donc nous il n'y a pas d'injonctions qui sont faites par rapport à la SNCF à l'ERATP etc donc c'est par rapport aux propriétaires privés que la mairie qu'une mairie peut faire des injonctions de ravalement sauf erreur de ma part la propriété foncière de la SNCF n'appartient pas au domaine ça c'est très compliqué alors l'affaire si vous pensez là dessus RFF enfin c'est très compliqué elle n'appartient pas elle n'appartient pas à l'État elle appartient à l'entreprise moi je vous dis quelle est la règle par rapport aux injonctions de ravalement qui sont commises par la ville de Paris et c'est pas les mairies d'arrondissement qui le font il n'y a pas de service en mairie d'arrondissement c'est en mairie centrale un service unique qui est chargé de tout ça ça n'empêche pas la mairie de Paris voire là les mairies d'arrondissement de demander à la SNCF de bien vouloir assurer les travaux du propriétaire si je peux dire et bien souvent c'est vrai un certain nombre d'équipements ne sont pas entretenus comme il conviendrait que ce soit la ligne de petite ceinture pour parler du 15ème la ligne de petite ceinture ferroviaire ou les ponts rails qui sont assez nombreux finalement dans les arrondissements périphériques je suis bien d'accord avec vous mais nous n'avons pas d'autres moyens par rapport à la SNCF que de l'engager à faire ses travaux de rénovation de confortation d'entretien etc la SNCF qui nous répond d'ailleurs principalement qu'elle n'a pas les moyens qu'elle n'a pas les budgets pour leur engager les travaux mais voilà après c'est comme ça en tout cas rue Julia Berthet pour votre information je vais vous laisser la parole la ville a souhaité absolument à l'emplacement de la poissonnerie construire des logements pour étudiants jeunes travailleurs et travailleurs migrants il était nécessaire préalablement à refaire à construire un mur de soutènement la ville a engagé 2 millions d'euros ce chantier a été très long puisqu'il y avait des problèmes d'améantage et qu'il a fallu faire des pieux forés sur lesquels on a ancré le mur pour pas qu'il tombe à cause de la poussée de la terre la terre est encore plus haute que sur la dernière image que je vous ai montrée donc des contraintes il y en a moi ce que j'aurais aimé savoir par rapport aux photos que vous avez présentées je m'étais présenté à vous au lancement du chantier vous m'aviez expliqué que vous faisiez une restructuration partielle du mur de soutènement parce que vous souhaitiez faire une montée d'escalier depuis la rue Castagnari est-ce que ça ça a été ou alors j'avais mal compris donc il y en a pas ces voies sont accessibles uniquement par du personnel SNCF ou mandatées par la SNCF notamment les prestataires de nettoyage et ils vont accéder par les itinéraires internes au faisceau SNCF non non il n'y a pas du tout d'accès par la rue supplémentaire parce qu'il y en a pour le personnel SNCF il y en a plusieurs le long de la rue Castagnari non mais là le personnel SNCF chemine le long des voies on le voit sur la photo du bâtiment au dessus il y a des accès vers les voies et les personnels vont cheminer le long des voies pour aller à ces trois voies qui vont être faites mais il n'y a pas du tout d'escalier ni de cheminement prévu depuis la rue et les quais en construction sont pour le personnel puisque auparavant le personnel allait se rendre aider au train en marchant sur le ballast alors là c'est une fonction également pour le nettoyage et également pour recueillir les eaux et ensuite drainer les eaux mais c'est réservé au personnel il n'y a pas du tout d'accès aux voyageurs puisque ce sont des voies uniquement de remisage et de nettoyage d'où ces grosses ferrures sur la zone de dépose à l'angle de la rue Jacques Baudry et de la rue Castagnari elles servent à construire ces quais les ferrures qui sont entreposées là non c'est des armatures les armatures qui sont actuellement stockées dans l'emprise qu'on a prise sur la rue Castagnari c'est les armatures pour la construction des fondations du mur de soutènement d'accord très bien voilà donc c'est du stockage dès que nous pourrons commencer le terrassement et le coulage de ces fondations ensuite interrogé par des riverains notamment ceux qui habitent au 90 rue Castagnari qui s'étonnaient de l'arrêt du chantier vous m'aviez expliqué que vous aviez trouvé dans les terres de talus de l'amiante que ça supposait une procédure différente pour le traitement de l'amiante et la mise en protection des ouvriers est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que ce chantier va redémarrer et est-ce qu'il y a une date prévue pour la fin de construction du mur de soutènement donc le nécessaire est en cours et la date prévisionnelle c'est le 28 novembre 28 novembre pour la partie de désamiantage et ensuite on attaque nos travaux enfin d'accord et selon vous ce chantier pourrait se terminer quand parce que les riverains ont une partie de rue Castagnari fermée à la circulation et aimerait savoir quand est-ce qu'ils vont retrouver l'usage de ce tronçon de rue alors initialement ce chantier devait se terminer à l'été 2023 donc fin du mois de juin début juillet et donc évidemment on prévoit un décalage puisqu'on n'a pas pu commencer les travaux tels que prévus on est en train d'étudier la question parce qu'on a évidemment nous aussi des objectifs de mise en service et d'utilisation des aménagements sur lesquels on travaille donc on est en train d'essayer de travailler sur une optimisation mais aujourd'hui fin 2023 c'est sûr et on espère on espère septembre 2023 voir peut-être un peu mieux septembre 2023 nous semble quand même une valeur sûre est-ce qu'il serait pas judicieux compte tenu de ces délais prévisionnels de prévoir peut-être pas un comité de pilotage mais peut-être de créer un réseau avec les copropriétés voisines parce qu'elles aimeraient être certain que le chantier avance bien qu'il ne va pas y avoir encore d'autres surprises et que l'engagement d'une date septembre 2023 alors pour l'instant on n'a pas communiqué dessus parce que justement la découverte de l'amiante est relativement récente et donc on travaille techniquement sur des pistes d'optimisation qui rentrent dans notre budget évidemment donc il y a ce double sujet donc c'est pour ça qu'en fait on ne communique pas de date très précise on a une bonne vision pour septembre ça nous semble on va dire cohérent par rapport à votre question de communiquer avec les riverains moi j'ai pas de difficultés particulières avec ça au contraire la transparence il n'y a aucun problème on peut même imaginer présenter nos travaux moi j'ai pas de soucis avec ça donc oui oui on peut communiquer régulièrement peut-être un point tous les trois mois par exemple je sais pas ce que vous aviez en tête d'accord pourquoi pas alors je parle côté réseau mais je pense que tu es d'accord non ça c'est une bonne chose parce que vous entravez quand même la circulation pendant un an quoi sur la rue Castaguerre on ralentit la circulation pour éviter que ça aille trop vite la rue est coupée la rue est totalement coupée et je pense qu'en plus alors ça relève peut-être de vous peut-être de la voirie enfin c'est à voir mais il n'y a aucune information on arrive sur la coupure sans qu'il y ait la moindre information au début de la rue Baudry la rue Castaguerre donc ce serait peut-être intéressant qu'il y ait des panneaux qui indiquent même dès le boulevard Lefèvre ce qui se passe alors moi je vous avais alerté sur le risque d'accident puisqu'il y a un petit corridor qui permet aux gens qui habitent au 90 rue Castagnari d'accéder à leur parking mais si vous restez à l'angle du carrefour Castagnari et Bessin vous restez une demi-heure vous allez voir 3, 4, 5 véhicules qui vont se faire piéger et qui vont devoir faire une marche arrière donc à un moment donné ça va taper alors c'est vrai il y a un panneau qui indique que c'est une voie sans issue mais les gens sont surpris et moi je vous avais écrit et demandé de mettre des panneaux peut-être 2 sur 3 ou 3 sur 1 ou 2 sur 1 qui indiquent le chemin à 50 mètres ou 100 mètres en amont qui indiquent que la rue va être barrée et qu'il faut tourner à gauche rue du Bessin et puis ensuite le parcours pour rejoindre la rue Castagnari si les gens préfèrent rejoindre la rue Castagnari plutôt qu'emprunter jusqu'au la rue La Brousse il n'y a aucun panneau sur d'autres chantiers nous avons obtenu moi j'ai présidé des comités de pilotage ou coprésidé avec Philippe Bougeon nous avions une signalétique qui avait été mise en place par Bouygues lors de la construction de l'EPA d'Orpea et ceux-ci n'ont pas tiqué on trouvait qu'effectivement c'était judicieux là il y a un risque certain en dehors du fait que et puis aussi ce que j'avais remarqué c'est qu'à plusieurs endroits on ne peut plus pratiquer le trottoir côté impair mais on pourrait à la limite s'y aventurer et des salariés de la SNCF ou agents de la SNCF pourraient le faire puisqu'il y a des passages qui permettent d'accéder aux voies à plusieurs endroits or lorsqu'il y a un chantier il devrait y avoir une signalétique qui oblige les piétons à traverser avec une signalétique horizontale de pose de passage piéton il n'y en a aucun au niveau de la zone de dépôt il n'y en a pas et plus loin il n'y en a pas quand on arrive sur votre chantier il n'y en a pas donc non mais on peut très bien continuer tout le long sur le trottoir pair mais vous pouvez avoir un agent de la SNCF si vous voulez on va faire une marche exploratoire ensemble qui va descendre j'ai eu une compagne qui était convoyeuse de train à une époque et qui empruntait ses portails pour aller chercher des trains qu'elle emmenait en quai de gare voilà donc il y a donc un train qui stationne là le long de la gare actuellement alors il stationne le long de la rue Jacques Baudry de la Rucasse-Sagnary puisqu'on est en phase en phase chantier non pas là mais au niveau de la zone de dépose de votre chantier il n'y a aucun aucune signalétique invitant les piétons à traverser ils découvrent qu'effectivement il va y avoir un problème et qu'il faut traverser voilà c'est pas normal mais après peut-être que ça ne vous choque pas moi ce que je voulais savoir par rapport au reste du mur de soutènement et j'ai bien compris que vous n'étiez pas habilité à intervenir pour cet autre chantier quelle autorité nous faudra-t-il saisir est-ce que c'est la direction générale de la SNCF est-ce que c'est la région Ile-de-France parce que je le ferai vous allez remonter les photos les informations qu'on vous a livrées les inquiétudes des gens et je pense qu'elles sont légitimes il y a des services en charge de la maintenance des infrastructures donc ce sont eux que nous avons déjà alertés en premier c'est pas eux qui vont reconstruire le mur la décision est prise au niveau d'une direction plus haute on ne parle pas de reconstruire le mur on parle de conforter aux endroits où il y a effectivement des épauffrures ou des petits morceaux de béton qui menacent de tomber c'est de conforter ces endroits-là parce qu'encore une fois la stabilité du mur est assurée pourquoi il y a des morceaux des segments de mur qui ne restent pas verticaux ils sont en train de pencher vers la chaussée mais il y a toujours des poussées des poussées qui s'exercent mais donc c'est pas grave dans l'état actuel des choses enfin moi je ne suis pas en charge de la maintenance de ce mur-là puisque nous on est en charge du projet lié au nouveau matériel roulant mais ce qu'on nous a les spécialistes qui sont en charge de ces ouvrages-là En 2012 j'ai deux wagons de la CPCU qui ont dévalé le talus en nous expliquant quand je suis allé à l'hôtel de ville que cet accident était tellement peu probable qu'il ne risquerait plus jamais de se produire or je suis allé chercher le rapport de police le rapport de l'accident à la quai de Gèvres et sur ce rapport on s'inquiétait de l'impact commercial sur la CPCU et la SNCF pas tellement sur l'accident qui s'était produit or il y a eu un problème humain de mauvais renseignements du conducteur qui poussait les wagons avec un convoyeur qui marchait le long des voies donc l'accident qui n'arrive jamais c'est... A partir du moment où il y a des factures humaines forcément il y a des risques là nous on a fait remonter ces constatations donc aux services qui sont en charge de la maintenance et qui vont les services compétents qui vont venir examiner et décider des travaux à prévoir pour conforter le mur Alors j'ai monopolisé la parole et je m'excuse auprès de l'assistance est-ce que certains d'entre vous auraient aimé poser des questions par rapport à ce chantier la parole est au public Bonsoir Bonsoir messieurs par rapport à ce que disait monsieur Rigaud sur la sécurité à la suite des vacances j'ai pris la route avec mon vélo donc je suis avec ma fille en vélo donc j'ai rien vu aucune signalisation je me suis engouffrée dedans donc je me suis retrouvée au niveau de l'embranchement du parking après je me suis dit je ne vais pas refaire le mi-tour je suis montée sur le trottoir trottoir il y a après deux deux descentes une sur la droite une sur la gauche première descente j'ai pris de l'huile je suis tombée avec ma fille avec ma fille sur le vélo accident de vélo et on m'a dit parce qu'il y a des gens qui sont venus nous aider avec ma fille il y avait déjà eu deux motos deux scooters qui sont tombés avant donc en fait sur cette portion de trottoir il n'y a même plus que des piétons il y a les vélos il y a les scooters il y a les motos parce qu'eux ils ne font pas ils ne refont pas demi-tour et en plus là avec les feuilles non non mais je vous dis je ne dis pas que je fais bien mais que la première fois que je suis allée là je me suis retrouvée comme ça parce qu'il n'y a pas de signalisation alors je ne dis pas qu'il faut le refaire mais peu importe on n'est pas tous dociles et il va y avoir des accidents il y a des feuilles il y a de tout je veux bien répondre là sur l'aspect signalisation parce que donc madame a fait part de son accident et puis on a eu des questions sur le dévoiement des piétons ou la signalisation en avance du chantier etc il faut savoir que les travaux qui ont été engagés donc par l'entreprise qui a pris la partie de l'emprise sur la rue Castagnari ont fait l'objet d'une étude donc de dévoiement et de signalisation et de pose de panneaux qui a été soumis à la circulation et au service de la mairie de Paris qui s'occupe de l'installation des panneaux dans les rues donc c'est pas quelque chose qui a été fait de notre côté de manière isolée ça a forcément été validé par l'ensemble des services qui s'occupent de la voirie je ne doute pas qu'il y ait eu une réunion d'ouverture de chantier moi-même en tant qu'adjoint alors je ne parle pas du tout de ça je parle des services de la voirie de la mairie de Paris alors lors de la construction de la résidence Castagnari l'EHPAD Orpea une signalétique avait été mis en place et donc validée par les services de la ville de Paris il s'est avéré qu'elle était insuffisante donc on l'a fait compléter et elle a été complétée parce que Bouygues craignait qu'en cas d'accident sa responsabilité puisse être engagée ou la ville de Paris celle de la ville de Paris il n'y a absolument aucun problème pour compléter de la signalisation du dévoiement de piétons ce qu'il faut il n'y a pas de sujet là-dessus d'accord très bien c'est à dire que je vous avais écrit à ce sujet je n'avais pas eu de réponse à ce sujet mais je m'aperçois qu'aujourd'hui la situation évolue puisque vous êtes prêts à étudier la situation de façon à peut-être sécuriser mieux l'emprise du chantier et sa signalisation évidemment que s'il y a un sujet signalisation on est là pour discuter et tout et on entend bien le problème on a entendu l'exemple de madame on ne va pas poser problème pour des questions de signalisation l'intervention de mon collègue c'était simplement pour donner un petit peu de contexte et dire que ce qui a été mis en place aujourd'hui ce n'est pas le strict minimum c'est ce qui a été étudié avec les services compétents si aujourd'hui on se rend compte à l'usage par vous que c'est insuffisant on fera un complément il n'y a pas de problématique là-dessus aujourd'hui c'est insuffisant comme je viendrai à votre rencontre régulièrement j'habite Villa Descharmies donc juste à côté je vous inviterai à stationner pendant un quart d'heure sinon une demi-heure à ce carrefour et nous verrons ensemble les difficultés qu'éprouvent les conducteurs non mais je ne remets pas du tout en cause ce que vous avez raconté on a un exemple dans la salle j'ai aucun problème avec ça encore une fois on est là pour améliorer la situation il n'y a pas de soucis est-ce qu'une autre question le mur de soutènement qui a été réalisé derrière l'opération immobilière de la rue Castagnari a été refait par qui est-ce qu'il était dans un état plus déplorable que le reste ou est-ce que je voudrais savoir parce que je voudrais comprendre pourquoi là ça a été refait et pas ailleurs et qui a refait c'était la charge de qui c'est tout je vais vous apporter une réponse qui ne va pas du tout vous satisfaire clairement je ne sais pas je ne sais pas parce que comme on le disait un petit peu plus tôt en fait notre projet ne concerne pas le mur de soutènement mais il concerne ce qu'il y a au-dessus et c'est parce qu'on travaille sur la partie au-dessus qu'on en vient à toucher le mur de soutènement et j'entends complètement que ma réponse n'est pas du tout satisfaisante pour vous donc comme on le disait tout à l'heure nous on a fait remonter au service compétent c'est-à-dire notre maintenance qui viendra vérifier et qui a priori a déjà fait des travails suite au message de monsieur Rigaud voilà moi je ne sais pas me prononcer plus parce que personnellement je ne suis pas du tout compétent là-dessus quand on nous soumets à un problème comme celui-ci c'est compliqué chez nous je ne veux pas vous mentir on est à de nombreux services et on travaille chacun de notre côté malheureusement il n'empêche qu'on a quand même la notion de faire remonter les choses et d'essayer de le suivre je ne dis pas que ça va aboutir forcément notamment aux travaux qui sont inspirés par monsieur Rigaud à la reprise du mur mais au moins au ragréage etc et donc oui il y aura des questions qui vont se poser mais je ne peux pas vous répondre malheureusement une autre question monsieur en premier rang excusez-moi oui bonsoir à tous c'est pour connaître les dates de travaux de vos réflexions de voix au-dessus pour nos travaux sur site SNCF alors du coup là on va attaquer à partir du 28 novembre si tout va bien et ensuite on a un planning travaux qui nous emmène jusqu'à l'été 2023 septembre on n'espère pas plus on va travailler tout du long sur la zone ferroviaire on a d'ores et déjà coupé la partie caténaire pour qu'on travaille en site fermé c'est à dire qu'il n'y a plus de train qui est en capacité de venir circuler sur la zone sur laquelle on travaille donc ça nous permet travailler de jour et pas de nuit est-ce que ma curiosité peut-être avez-vous quand même cette information donc il y a 10-12 ans on en était à 500 trains journaliers la SNCF avait été ambitieuse maintenant il faut voir si c'est possible on en est à combien de trains journaliers 7 sur 7 vous n'avez pas cette information sur le réseau ferré Montparnasse Transilien on a dit Transilien-Linien c'était 274 il me semble qu'on a affiché tout à l'heure donc ça c'est simplement TN les trains Transilien on a donné 270 trains par jour les TGV je ne sais pas dire exactement c'est entre 100 et 200 par jour et il y a également des TER donc effectivement on doit atteindre ce chiffre de 500 trains par jour encore une fois l'endroit où on intervient nous ce sont uniquement des voies de remisage pour les trains transiliens ça ne concerne pas du tout les TGV par rapport à cette nouvelle voie et puis on va clôturer cette réunion banlieusarde quelle va être la fréquence quelles vont être les nuisances possibles par rapport aux habitants voisins le nettoyage les opérations de nettoyage se font deux jours pas du tout d'intervention la nuit il y a actuellement déjà des trains qui se garent tous les jours on n'a pas d'augmentation si vous voulez de la fréquence des trains donc on est à peu près sur le même rythme que ce qu'on a actuellement et alors un point positif c'est que ces nouveaux trains modernes sont moins bruyants que les anciennes que les anciennes rames les anciennes rames c'était des machines qui tractaient les voitures les machines ça ronfle un peu là on est sur des trains modernes avec des je ne vais pas rentrer trop dans la technique mais des motorisations répartibles au long de la rame et qui sont beaucoup plus silencieuses que les anciennes voilà je vous remercie pour votre présentation d'avoir chacun accepté de venir présenter ces projets je remercie le public ainsi que les élus et les conseillers de quartier la prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra en février-mars voilà et en attendant les conseillers de quartier continuent à travailler voilà et on vous dit à bientôt et merci encore d'être venu ce soir merci 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 Sous-titrage FR ?